Merci Marie, à demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour un premier épisode d'une série qui va nous conduire jusqu'à jeudi sur la route de Georges Sand. Georges Sand, né Aurore Dupin, n'a pas fait comme son ami Balzac, qui a sacrifié sa vie à son œuvre. Elle est au contraire de ce petit nombre de personnes qui cherchent à rendre les choses meilleures pour elles comme pour les autres, dans tous les domaines de la vie, qu'ils soient publics comme privés. Ce fut le cas dans le domaine politique, de par ses prises de position en faveur des femmes ou pour une meilleure justice sociale. À une époque qui en avait grand besoin, nous en parlerons demain avec l'historienne Michèle Perrault. Mais Georges Sand, n'en oubliez pas moins le Berry où elle est née et où elle a passé la plus grande partie de sa vie. Un pays de légendes et de sorcières, ce sera notre sujet de mercredi. Avec l'historien Vincent Robert, nous évoquerons en particulier le livre La Petite Fadette, un mi-chemin entre le récit psychologique et le roman Champêtre. Et enfin, comme dans le privé elle ne négligeait pas l'amitié, nous nous plongerons jeudi dans son immense correspondance faite de 18 000 lettres envoyées à ses proches, comme à des gens comme Flaubert ou Victor Hugo. Victor Hugo, Thierry Baudin nous en parlera. Et qu'en est-il d'aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui comme chaque lundi, c'est le moment du parcours biographique et j'ai le plaisir de recevoir Martine Reed, grande spécialiste de la littérature du 19e siècle, qui a écrit sur Stendhal, Flaubert et bien entendu sur Sand, Sand à qui elle a consacré en 2013 une biographie parue chez Folio Gallimard et avec qui nous allons retracer les années de cette femme qui a eu toutes les audaces. Bienvenue à tous dans La Compagnie des auteurs. Elle a été la voix de la femme en un temps où la femme se taisait. Elle a parlé de la musique aussi bien que Stendhal et bien mieux que Balzac ou Hugo. Elle a décrit la vie des paysans français avec une grandeur tantôt idyllique, tantôt épique. Elle a éprouvé et exprimé un amour sincère du peuple bien avant que le suffrage universel n'imposa cette attitude. « Je ne suis pas, disait-elle, de ces armes patientes qui accueillent l'injustice avec un visage serein ». Elle a, dans l'Elia, abordé la première des problèmes sensuels que l'on commence seulement aujourd'hui de traiter avec franchir. Enfin, elle a été dans ses meilleurs jours le roman même et le début de Consuelo demeure un des récits les mieux construits de notre littérature. Tout cela fait un sujet trop vaste et trop riche pour qu'il soit possible de l'épuiser en cinq conférences. Et cette vie si riche qu'André Moroy ne peut pas l'épuiser en cinq conférences, nous ne pourrons certainement pas le faire en quatre émissions, mais nous allons tout de même tenter un panorama de sa vie aujourd'hui. Bonjour Martine Reed. Bonjour. Quel incroyable personnage que Georges Sand tout de même, qui est sur tous les fronts, qui est une femme, une mère, une personnalité engagée et aussi évidemment une écrivaine et tout cela, avec, semble-t-il, beaucoup de succès. Oui, assurément. Alors, par où commencer ? Sur le succès. Sur le succès. Le succès est absolument considérable et commence dès 1832, quand Georges Sand publie Indiana. C'est pour l'occasion d'ailleurs qu'elle va utiliser cet étrange pseudonyme autour duquel elle va vraiment construire sa personnalité littéraire. Et le succès ne va pas se démentir. Un succès de scandale en partie, un succès d'estime aussi. Et puis, il va durer jusqu'à sa mort en 1876. Mais alors, elle provoque l'admiration, elle provoque aussi beaucoup l'agacement. C'est un peu l'histoire de la vie de Georges Sand. Elle provoque l'agacement, elle provoque l'hostilité véritable. Et on pourrait faire la liste des insultes particulièrement attachées à sa personne. Donc, c'est là qu'on voit quand même que le fait que c'est une femme n'est pas anodin dans ce parcours, bien entendu, puisqu'il va y avoir d'inlassables insultes de gens célèbres par ailleurs et qui vont justement considérer que sa prose n'a pas le moindre intérêt, que sa conduite est lamentable, etc. Alors, Lautré Hamon, par exemple, se moquait d'elle. Il a écrit « Georges Sand est un hermaphrodite circoncis ». C'est pas très chic quand même. Non, mais il y a d'autres exemples encore. Jules Renard la traitera de vache à romans, Baudelaire de latrine, etc. Donc, les insultes sont effectivement absolument étonnantes aujourd'hui. Oui, de la part de personnes dont on n'attend pas quand même ça. Non, non, non. Qui ne traitent certainement pas leurs homologues masculins de la même manière. Donc, c'est comme ça que vous l'expliquez ? C'est parce que c'est une femme et uniquement pour cela ? C'est en tout cas une partie du problème. Après, on peut évidemment aimer un peu, beaucoup, pas du tout, les ouvrages. Ça, c'est une affaire de goût, disons. Mais la violence, je pense, des attaques est notamment due. Quand on voit aussi tout l'aspect caricature, par exemple, puisqu'elle a été beaucoup représentée en pantalon, fuant le cigare, se moquant de tout le monde, etc. Incontestablement, elle a été la grande exception dans un milieu qui est très largement masculin. Enfin, quand même, Baudelaire, Lautréhamon, quelle déception ! Ah, oui, peut-être ! Alors, vous le disiez, elle s'est choisie un pseudonyme, George Sand, pseudonyme qu'elle se choisit à 27 ans, et qui étonne beaucoup les collégiens quand on leur fait lire du George Sand et qu'on leur apprend qu'en fait, c'est une femme. Ce pseudonyme, ça semble être vraiment la pierre sur laquelle elle a bâti toute sa vie. Oui, c'est une des caractéristiques, à mon sens, tout à fait fascinantes, que cette capacité, d'abord, d'inventer un prénom anglais, tout de même, elle l'écrit un temps avec un S, mais très rapidement, elle l'écrit George, en réalité. Et puis Sand aussi. Et puis Sand aussi, qui est donc emprunté à Sandot, mais qui a une connotation anglaise, évidemment. Donc, elle se construit cette sorte de, phonétiquement, de cette chose bizarre, qui n'est pas très française, et à partir de laquelle, donc, elle va réellement construire non seulement une œuvre littéraire, mais aussi sa propre personne. Et je trouve tout à fait intéressant de savoir que George Sand est la seule, dans les très rares auteurs qui ont pris des pseudonymes, à imaginer que ses enfants vont porter ce faux nom. Puisque, après, on a Maurice Sand, Solange Sand, et les petites filles, aussi, de son fils, qui vont porter ce nom qui n'en est pas un, qu'elle a construit dans une espèce de, comme une espèce de matronyme, en quelque sorte, qui pourrait se transmettre. Et là, si on regarde Colette, par exemple, qui est un autre exemple de pseudonyme, Colette n'a jamais imaginé de faire pareil. Mais pourtant, au départ, si elle choisit ce pseudonyme, c'est effectivement parce qu'elle souhaite être prise davantage au sérieux, et donc qu'elle souhaite prendre un pseudonyme masculin. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas, au départ, cette espèce de volonté d'indépendance, dont vous parlez là. Au départ, ça semble très pratique. Oui, on pourrait dire qu'au départ, elle cède à la mode de prendre un pseudonyme, en particulier dans les activités journalistiques. Or, elle commence avec Jules Sandot, et on leur a trouvé un nom. Donc, Jules Sandot qui est son amant. Oui, qui est son amant du moment, avec laquelle, justement, elle s'est installée à Paris en 1831. Et là, ils prennent ensemble une sorte de nom de plume qui ne surprend personne, parce que, justement, d'abord, il publie dans une petite revue satirique. Donc, on est bien dans la pseudonymie de journaux. Et petit à petit, alors, quand elle a l'idée de construire une œuvre de quelque sorte, ça va venir par étapes, elle va choisir ce nom de Jules Sandot. Et comme vous dites, elle va petit à petit, au fond, asseoir une réputation littéraire grâce à ce pseudonyme, et puis, s'identifier tout à fait à cette identité d'emprunt. Et alors, c'est quand même un nom d'homme pour une femme qui s'habillait déjà en homme, dont la mère, en fait, lui avait même conseillé de s'habiller en homme, parce que c'était plus pratique. Et puis, une femme qui a, pour les femmes, autant que pour les hommes, des sentiments qui peuvent être amoureux. Oui, alors, on peut, je pense, raisonnablement trouver, dans l'enfance de Georges Sand, des raisons qui ont curieusement compliqué les questions d'identité, et de ce qu'on appellerait aujourd'hui, justement, le sentiment d'une appartenance sexuelle déterminée. On sait que sa grand-mère a souhaité, par exemple, puisqu'elle voyait en Georges Sand son fils, Maurice, qui était décédé brutalement à l'âge de 30 ans, quand, d'ailleurs, la petite Aurore avait 4 ans, elle l'imagine, elle appelle son fils Maurice, évidemment, mais elle appelle aussi sa petite-fille Maurice. Et Georges Sand commente cette étrange situation qui consiste à être aussi un garçon, à être éduqué en partie comme un garçon, etc. Donc, je pense qu'il y a réellement, et sans entrer trop dans le détail, justement, une sorte d'instabilité à ce niveau qu'on va retrouver dans sa vie, et entre autres, par le choix d'un pseudonyme masculin, parce qu'après tout, contrairement à ce qu'on entend parfois dire, en tant que femme, il n'était pas nécessaire de prendre un pseudonyme. Il y a d'ailleurs très peu d'exemples à la même époque, et il n'était pas nécessaire non plus de prendre un pseudonyme masculin. Mais cela lui permettait, de même que quand elle s'habillait en garçon, ça lui permettait de ressembler à, dit-elle, un étudiant de la Sorbonne, et d'avoir une vie de garçon, de pouvoir sortir, de pouvoir aller au concert, par exemple. Oui, c'est quelque chose que les historiennes de la vie privée ont bien mis en avant, et Michel Perrault notamment, cette difficulté pour les femmes d'occuper une place dans l'espace public. Et donc, Georges Sande fait valoir qu'elle ne peut pas sortir seule, habillée en femme, pour la bonne raison que sinon, aussitôt, elle est accostée, ou elle est l'objet de toutes sortes de remarques désagréables. Et donc, si elle veut entrer au théâtre, si elle veut entrer dans le bureau d'un directeur de revue, il faut absolument qu'elle soit aussi discrète que possible, et la discrétion passe par un costume masculin. Alors, vous évoquiez, Martine Reed, les calomnies, à l'endroit de Georges Sande, ces calomnies, elle remonte jusqu'aux oreilles de son fils Maurice quand il est en pension. On le comprend à la lecture de cette lettre qu'elle lui envoie en 1836. Ton père veut que tu sois élevé au collège et sous plusieurs rapports, il a raison. Tout ce que tu souffres est nécessaire pour que tu sois un homme, pour que tu apprennes à discerner le bien d'avec le mal, la vraie joie d'avec la peine. Quant à ce qu'on peut te dire de moi, ne t'en occupe pas. Je sais que mes écrits font beaucoup parler et qu'on parle de même par curiosité et par oisiveté de tous les gens qui écrivent beaucoup. On en dit toutes sortes de choses folles et absurdes qui doivent faire rire et rien de plus. Quand on dit ces choses en ta présence, tu as une réponse bien simple à faire. C'est ma mère. Avez-vous envie d'en dire du mal devant moi et croyez-vous que je puisse l'entendre ? Alors tourne le dos et va-t'en. En attendant, garde ta fierté comme un trésor. L'honneur existe déjà pour ton âge. Déjà, on peut se salir et se déshonorer en secret par des actions, par des paroles et même par des pensées indignes de la dignité humaine. Si ces pensées te venaient jamais malgré toi, ce que je ne crois même pas, élève ton âme vers le ciel. Songe aux anges gardiens, à ta sœur, aux belles fleurs de Nohan, à la mousse de nos bois, à tout ce qui est pur et riant. Tu trouveras alors le vice si laid que tu cracheras dessus. Adieu, mon petit ange. Ce sont des mots de consolation évidemment pour un enfant, mais il y a fort à parier qu'elle a trouvé le combat tout de même difficile. La vie de Georges Sand est une vie difficile, Martine Reed. Oui, c'est une vie difficile qu'elle essaie de maîtriser autant que possible. Et il y a des mots qu'on entend justement dans la lettre que vous avez choisie, c'est-à-dire le souci toujours de préserver des sortes de parenthèses heureuses. Et elle va dire qu'au fond, toute sa vie, elle a rêvé d'un univers poétique pour se protéger des attaques de l'extérieur. Et je pense que ce qu'on a parfois appelé l'idéalisme de Georges Sand, justement, qu'on lui a un peu reproché, parfois, c'est très fondamentalement une position de repli nécessaire face à une vie très chaotique, à une vie professionnelle très difficile par moments. Il n'y a pas que des succès, évidemment, il y a aussi des échecs. Et donc, il y a chez elle ce fond d'optimisme nécessaire qui est une sorte de protection vis-à-vis du réel. Une vie d'indépendance aussi, qui la rend plus difficile. Une vie de grande indépendance qui, malgré tout, et là aussi, on est bien obligé de repasser par la question du masculin et du féminin, est beaucoup plus difficile, assurément. D'autant que Georges Sand entretient même d'un point de vue financier une maisonnée nombreuse, reçoit très généreusement, notamment, mais pas uniquement, à Nohant. Et donc, elle dit qu'il faut gagner de l'argent et en quantité. Et dans certaines lettres, elle fait justement allusion au fait qu'elle doit être à la fois le père et la mère. Et que ça, c'est une position difficile. Et qu'elle est à la fois, justement, dans l'espace privé, dans l'espace public, et que c'est elle qui gagne de l'argent, mais que c'est elle aussi qui règle justement les questions de la vie quotidienne. Et oui, il lui faut être le père, la mère, l'homme et la femme. Et ambiguïté supplémentaire, qui nous ramène à son enfance, il lui faut être à la fois une aristocrate par son père et en même temps une fille du peuple par sa mère. Racontez-nous un peu ces origines doubles qui conduisent à la personnalité de Georges Sand. Oui, donc on peut rappeler qu'en effet, son père appartient à la petite aristocratie bérichonne, mais une aristocratie assez fortunée puisque le domaine de Nohant constitue un ensemble de 200 hectares et que c'est une des très grosses propriétés bérichonne de l'époque. C'est le Maurice Dupin, donc, et Dupin de Franqueuil est officier et rencontre par ce brassage... Il descend quand même du maréchal de Saxe, le roi de Pologne. Il descend du maréchal... Non, 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 absolument, il descend du maréchal de Saxe et sa mère, évidemment, très fière de ses origines et il rencontre à l'occasion des guerres napoléoniennes qui vont occasionner un brassage, évidemment, social absolument considérable. Une femme de milieu très modeste qui a peut-être, d'ailleurs, été prostituée. En tout cas, elle a eu des enfants hors mariage dont on ignore les pères. C'est ce que Georges Sand sous-entend. Elle dit, elle était danseuse et moins que danseuse. Oui, oui, et elle fait allusion au fait que vraisemblablement, parce qu'elle était de milieu très modeste et même, à certains égards, misérable, elle a pu ou dû se prostituer à quelques moments quand elle était plus jeune. Donc, ça fait, évidemment, un mélange tout à fait exceptionnel. Alors, Georges Sand va un peu construire une sorte de mythologie familiale et qu'on entend dans l'histoire de ma vie, justement, auquel vous faisiez le texte, auquel vous faisiez son autobiographie. et son autobiographie. Elle va dire, voilà, je suis du sang des rois et je suis du sang du peuple. Elle est peut-être essentiellement, tout de même, vraiment une aristocrate parce qu'elle grandit à Nohant avec sa grand-mère et non plus avec sa mère. Et donc, les tiraments qu'il y a et évidemment, le fait qu'elle peut regarder autour d'elle et elle voit non seulement le monde rural en fonctionnement à Nohant, mais aussi le petit peuple de Paris, il n'empêche que son regard reste celui de quelqu'un qui a reçu une magnifique éducation, qui a été dans un poste sur la chique de Paris, etc., qui fait un mariage, justement, qui épouse un petit aristocrate lui aussi, etc. Donc, disons que le milieu dans lequel elle évolue est quand même celui d'une aristocratie de province qui a des relations partout, y compris à Paris. Même si elle dira que son engagement politique vient justement de cette double appartenance à l'aristocratie et aussi au peuple. Oui, je pense que ça, pour le coup, on n'est pas dans la mythologie. Georges Sand est peut-être, à mon sens, plus sensible encore à ce qu'elle voit, petite fille, à Nohant, parce qu'elle est entourée justement de paysans et le village de Nohant n'a pas beaucoup changé de ce point de vue. On a toute une série de petits villages dans le Berry. Elle a des amis paysans. Elle court les champs avec eux. Ce sont des épisodes très charmants qu'elle raconte toujours dans son autobiographie. Et donc là, elle a une conscience forte de la différence, bien entendu, et de l'état, de la condition, de la langue, des pratiques, de tout ce qui appartient justement au monde de ce qu'on appellera à peu près dans les années 40 le folklore, justement, quand il y aura un intérêt pour ça, elle se rend compte qu'il y a à prendre la défense, en réalité, du monde rural. Ce qu'elle fera, et ce qui lui sera d'ailleurs reproché, c'est ne pas s'intéresser au monde ouvrier, mais elle ne le connaît pas. Et justement, l'intérêt, c'est de la voir défendre essentiellement le monde rural. Donc son père aristocrate, sa mère peut-être prostituée, au moment où son père meurt, sa grand-mère, donc la mère de son père, décide d'une manière très troublante tout de même de garder pour elle cet enfant qu'est Georges Sand. Oui, elle a un réflexe d'aristocrate précisément. Elle se dit que vivre à Nohant avec sa belle-fille qui est d'origine modeste et qui apparemment n'a pas du tout les manières et les façons qu'elle souhaite et se trouver donc obligée de la supporter au quotidien n'est pas imaginable. En revanche, imaginer que sa belle-fille et la petite-fille repartent à Paris n'est pas concevable non plus. Elle décide de garder sa petite-fille et de l'acheter en quelque sorte. Alors c'est ça, de l'acheter. De l'acheter. Je pense que... Alors la pratique n'est pas si inhabituelle que ça historiquement, mais tout de même, bien sûr, les conséquences sont dévastatrices sur la petite-fille. La mère se laisse faire parce qu'elle reçoit une pension qui va lui permettre de vivre à Paris et de ne pas travailler. Et elle tombe dans ce qu'on aimait à l'époque appeler le spleen, la mélancolie, la dépression, jusqu'à imaginer de se suicider à l'âge de 17 ans. Tout à fait. Je pense qu'il y a chez Georges Sand, comme chez un certain nombre de grands écrivains, écrivaines, un fond de grande mélancolie, un fond dépressif. Toute sa vie ou seulement du coup pendant son enfance ? Non, en réalité, au moins jusque dans les années 40. Et justement, le sentiment que j'évoquais tout à l'heure, la nécessité de se dessiner en quelque sorte d'un point de vue imaginaire, une petite plage de bonheur parfait, tient entre autres à cette position dépressive et à la nécessité d'en sortir de quelque façon. J'ai abordé le château de Nord le samedi gras vers 7h30 du soir et j'ai trouvé le camarade Georges Sand dans sa robe de chambre fumant un cigare après le dîner au coin de son feu dans une immense chambre solitaire. Elle avait de jolies pantoufles ornées des filets, des bas coquets et un pantalon rouge. Voilà pour le moral. Au physique, elle avait doublé son manteau comme un chanoine. Elle n'a pas un seul cheveu blanc malgré ses effroyables malheurs. Son timistré n'a pas varié. Ses beaux yeux sont tout aussi éclatants. Elle a l'air tout aussi bête quand elle pense car, comme je le lui ai dit après l'avoir étudié, toute sa physionomie est dans l'œil. Elle est à Nord depuis un an fort triste et travaillant énormément. La voilà dans une profonde retraite condamnant à la fois le mariage et l'amour parce que dans l'un et dans l'autre état, elle n'a eu que déception. Son mal était rare. Voilà tout. Il le sera d'autant plus qu'elle n'est point aimable et par conséquent elle ne sera que très difficilement aimée. Elle est garçon, elle est artiste, elle est grande, généreuse, dévouée, chaste. Elle a les grands traits de l'homme ergot, elle n'est pas femme. Je causais avec un camarade. Elle a de hautes vertus de ces vertus que la société prend au rebours. Nous avons discuté avec un sérieux, une bonne foi, une candeur, une conscience, digne des grands vergers qui mènent les troupeaux d'hommes, les grandes questions du mariage et de liberté. Un extrait d'une lettre d'honorée de Balzac à sa maîtresse Madame Ansca. C'est une lettre en demi-teinte, Martine Reed, notamment quand il dit que Sande n'est pas d'un physique très aimable. Mais pourtant, ils étaient amis, Balzac et Sande. Oui, je pense que Balzac a réellement été fasciné par la personnalité de Georges Sande. Il lui a semblé qu'elle était une sorte d'égal au féminin, ce qui était pour Balzac extrêmement difficile à penser. Et donc, il a tendance à la ramener du côté du masculin en se disant, puisqu'elle est si intelligente et qu'elle a cette capacité de création qui équivaut à la mienne, alors de quelque manière, elle ne peut pas être une femme. Mais cette lettre, elle n'est pas très élogieuse quand même. D'abord, cette lettre, elle est adressée à sa maîtresse et sa maîtresse, on le sait, se méfie beaucoup de Georges Sande parce que tout de même, Georges Sande est bien une femme, n'en déplaise à Balzac et donc Balzac prend quelque peu à Balzac. Balzac prend quelques précautions assurément dans ce domaine. Maintenant, il est vrai que Balzac a à l'égard de Georges Sande une position assez ambivalente puisqu'il va bien sûr utiliser son personnage dans un certain nombre de romans. Il va même, chose tout à fait extraordinaire, imaginer que Georges Sande pourrait préfacer la comédie humaine. Donc, c'est dire évidemment à quel point il l'estime intellectuellement. en même temps, il est assez persuadé que les femmes et la littérature, c'est quand même un mauvais mélange et que fondamentalement, justement, ce mélange n'est pas souhaitable. Et puis, il invente ce mot de sandinisme. Il invente ce mot de sandinisme au passage parce qu'il a l'impression que pour le meilleur et pour le pire, Sande pourrait lancer une sorte de mode et donc trouver des imitatrices en nombre. Et ce serait quoi ce sandinisme ? Quelle est la définition de ce mot ? Ce sandinisme serait de voir justement les femmes occupées en littérature une position semblable à celle des hommes et à se trouver de quelque manière évidemment militant pour une amélioration de leurs conditions, etc. Et puis aussi, une grande liberté des femmes par rapport aux hommes. En avril 1822, Georges Sande rencontre un jeune homme. Il s'appelle Casimir Dudevant. C'est le fils, là encore, d'une servante et d'un colonel à la retraite, baron d'Empire, donc un petit peu comme elle. Et il décide de se marier. Il se marie le 17 septembre 1822. Que dire sur ce premier mariage et ce premier amour de Georges Sande qui va en précéder beaucoup d'autres ? On peut dire d'abord que ce sont les circonstances, des circonstances historiques bien connues, c'est-à-dire que Georges Sande vient d'hériter du domaine de Nohans. Sa grand-mère est morte, elle a 17 ans et il faut absolument lui trouver quelqu'un et il faut qu'elle se marie. Et les pressions arrivent de toutes parts, les prétendants aussi, elle en refuse un certain nombre. À la fin, il y a ce jeune homme qui paraît de caractère enjoué, c'est l'ami, d'amis, etc. Donc c'est un vrai mariage quand même d'amour. Oui, décider à se marier, à avoir des enfants, jusque-là, il n'y a pas de remise en cause particulière. Ce sont ensuite, c'est l'expérience de la vie conjugale qui va lui faire comprendre à quel point c'est plus compliqué qu'elle ne pensait et qu'au fond, elle n'est peut-être pas tout à fait faite pour le joug réel, prévu d'ailleurs légalement aussi par le code civil que suppose le mariage à cette époque. Elle est en quête d'une autre vie et c'est pourquoi, après quelques années de ce joug que vous évoquez, Martine Reed, elle rencontre un très jeune homme qui a 19 ans et ce jeune homme, c'est Jules Sandot. Jean-Jean Sandot va rêver, je pense, toute sa vie du couple d'artistes. Et là, on a une espèce de fantasme personnel autour de la possibilité de faire couple avec quelqu'un qui est aussi artiste qu'elle. Il lui semble que... C'est l'âme-sœur qu'elle cherche. Ah oui, c'est décidément l'âme-sœur ou l'âme-frère, on ne sait pas quel terme utiliser, mais en tout cas, elle imagine, et on verra le scénario se reproduire un grand nombre de fois, elle imagine qu'au fond, le seul couple qui pourrait fonctionner, c'est celui qui mettrait à égalité aussi les talents. Et donc, on aurait un talent masculin, un talent féminin, on aurait quelqu'un qui est doué pour la littérature, pour la musique, pour la peinture et qui ferait couple avec elle. Et qui serait plus jeune, peut-être un peu fragile, peut-être un peu féminin ? Peut-être, encore, qu'à des degrés divers. Je pense que l'intérêt peut-être serait, puisqu'assurer c'est de voir ce partage des rôles, c'est-à-dire, on est un peu masculin, un peu féminin, Georges Sandler à sa façon, les autres le sont aussi, et Sandow, bien sûr, à la fois, on retrouvera ça chez Musset, un comportement féminin, si on entend par féminin, justement, la douceur, etc., toute une série de qualités supposées, et la même chose pour le masculin. Et donc, en 1831, elle quitte donc son mari, elle quitte aussi Nohan, et elle part pour Paris, et c'est là, donc, on a commencé l'émission par cela, qu'elle devient Georges Sand. Absolument, puisqu'il décide d'écrire à quatre mains, en quelque sorte, il y a des premières publications communes, et puis, un roman, où là, Georges Sand va se voir sommé de choisir un nom à elle, et elle va donc choisir la combinaison qu'on évoquait tout à l'heure. Et la suite de cette histoire, c'est après la chronique quotidienne, voici En compagnie des revues. En compagnie des revues, avec aujourd'hui, Éric Dusserre, du Matricule des Anges. Bonjour Éric. Bonjour. Et le dossier du nouveau numéro du Matricule des Anges, eh bien, il est consacré à un romancier bosniaque qui s'appelle Vélibor Tcholic, qui est arrivé en France avec seulement trois mots, mais pas n'importe lesquels, Jean, Paul et Sartre. En effet, oui. Vélibor Tcholic arrive en France en 92, il fuit la guerre de Yougoslavie, et il arrive, j'allais dire, les mains dans les poches, avec ces trois mots, et un désir de vivre, mais il est apatride, il a fui son pays, il a surtout déserté l'armée bosniaque, dans des conditions un petit peu délicates, voire dangereuses, et il livre aujourd'hui ce qu'il a intitulé le manuel d'exil, dont le sous-titre est très explicatif, puisqu'il s'agit de comment réussir son exil en 35 leçons. Et l'a-t-il réussi, alors, seulement ? Apparemment, oui. Oui, oui, oui. Il a tout à fait réussi, puisqu'il écrit, par exemple, aujourd'hui, en français, il n'est pas traduit du tout. Et donc, ce fils de juge titiste est d'une mère au foyer plutôt adoratrice de Jésus, grandit dans une petite ville, et il est d'une grande aisance scolaire, et il n'est pas du tout destiné à ce qui lui arrive. Il fait partie de cette génération yougoslave qui se détache un petit peu des principes collectivistes. Il est plutôt fan de rock'n'roll, et arbore un badge, par exemple, il faut que je lise mes notes, parce que je ne me souviens jamais du numéro, et sur lequel il est inscrit article 133. L'article 133, c'est le numéro de l'article du Code yougoslave dans lequel est décrit le délit verbal. Voilà. Donc, on est sur une génération qui veut s'émanciper, qui veut se dégager de la gang, et qui va fuir. Donc, il raconte dans le manuel son exil, et en particulier la séance en camp de prisonniers, et la façon dont il s'échappe. Son livre contient également beaucoup de son enfance, et cette sagesse populaire qu'il retient mélancoliquement un petit peu, où son père lui disait, par exemple, le village natal, il ne faut jamais en partir, mais quand on en est parti, il ne faut jamais y revenir. Alors, deuxième sujet, dans le matricule des anges, et qui est un témoin de l'intérêt en ce moment pour la Corée, c'est l'année France-Corée, le grand romancier Quang Sok Yong, promu depuis 2002 par l'éditeur Serge Safran, revient avec un livre sur ses années de jeunesse, un livre qui est un roman initiatique et qui s'appelle L'étoile du chien qui attend son repas. Un titre particulièrement inspirant, très asiatique, et qui couvre un roman à la fois délicat, assez violent, et l'entretien qu'il a offert au matricule des anges est particulièrement intéressant, puisque non seulement il parle de son roman, je vous dirais une petite citation qu'il le décrit, mais il donne dans cet entretien quelque chose d'assez intéressant, une vision sur l'état réel, l'état moral, économique de la Corée, dont on ne se doute pas toujours forcément. Et là, je voudrais citer justement ce petit paragraphe. Il dit, « Depuis plus de dix ans, la Corée du Sud détient un taux de suicide record parmi les membres de l'OCDE. Il s'agit surtout de jeunes, y compris d'adolescents. Le phénomène n'est pas sans rapport avec le chômage, la précarité de l'emploi, le temps de travail trop important, les frais d'inscription trop élevée dans les universités. » Bref, on voit qu'on est dans un univers qui devient très très âpre et Kong Sok-Yong se montre à la fois très clairvoyant, très lucide, mais également dans le registre de l'autoportrait. Il revient sur sa jeunesse très compliquée. Lui aussi a dû combattre les communistes avec l'armée américaine, une existence exactement très très troublée. Alors, la littérature, me direz-vous, il a aussi quand même des commentaires très très littéraires et en particulier celui-ci. Cela étant, dit-il, rétrospectivement, la littérature coréenne a toujours été en crise et les écrivains n'ont jamais cessé d'écrire. Et puis, rapidement, pour terminer, c'est une autre Asie qu'a visitée la Norvégienne Erika Fatland. Son livre intitulé « Soviétistan » évoque des univers plus désertiques, plus démesurés et assez surprenants parfois, Eric. On pourrait appeler ce livre « Ubutistan » ou « Absurdistan ». C'est déjà pris « Absurdistan ». C'est un peu pris déjà, effectivement. Elle décrit, enfin, elle a voyagé, cette jeune Norvégienne de 33 ans, elle a voyagé dans les cinq ex-républiques soviétiques Turquménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, je vais en oublier Kyrkistan et Ouzbékistan. Dans des mondes tout à fait, j'allais dire, terres de contraste, c'est plutôt aisé comme formule, mais où l'on passe de l'extrême richesse et de la folie de dictateurs qui font construire des villes de marbre blanc au désert. Et là, on découvre donc des régions que nous connaissons très mal, en particulier cette région de Merve qui était l'une des civilisations à l'égal de la Mésopotamie et de Babylone qui a disparu dans les sables et qui sera important de redécouvrir aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup à vous, Éric Dussert, cela donne très envie de lire tout ça. Tout cela, et bien plus encore, est à retrouver dans le Matricule des Anges, actuellement en kiosque. C'est bien la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture et vous avez raison, notre semaine, Georges Sand, elle commence tout juste et nous sommes dans le parcours biographique aujourd'hui avec Martine Reed, universitaire qui connaît sa vie sur le bourre des doigts pour en avoir rédigé la biographie. Pensez qu'elle inspira Chopin et Musset, que Delacroix avait chez elle un atelier que Balzac venait demander à la camarade Georges Sand le sujet d'un de ses plus beaux livres Béatrix, que Flaubert l'appelait ma chère maître et pleura quand il a pris sa mort, que Dostoevsky voyait en elle un écrivain presque unique par la vigueur de son esprit et de son talent et vous comprendrez pourquoi. J'ai souhaité étudier avec vous une femme qui a été pendant une longue partie de sa vie une puissance spirituelle et qui est aujourd'hui trop plus. Alors Martine Reed, nous avons laissé Georges Sand au moment où elle monte à Paris. Elle va donc publier Indiana en 1832, roman qu'on a comparé à la peau de chagrin de Balzac avec raison pour vous. Oui, c'est effectivement un roman disons d'inflexion plutôt réaliste qui a le mariage pour sujet. La plupart des romans de Balzac tournent également autour de cette question et donc c'est un roman qui va se terminer et là on a une différence évidente avec Balzac par une sorte d'apologie de la vie sauvage de la vie à l'extérieur d'une sorte d'exotisme nécessaire pour échapper justement aux contingences accablantes de la vie parisienne. Est-ce qu'elle a trouvé là son style et son sujet en littérature ? Parce que il n'était peut-être pas évident pour elle qu'elle allait devenir écrivain ce n'est peut-être pas quelque chose qu'elle voulait quand elle était enfant le pouvait-on quand on était une femme aussi à cette époque-là ce n'est pas sûr mais est-ce que vous avez l'impression que Sand est déjà là à ce moment-là avec Indiana ? Sand est déjà là mais comme ça s'observe pour les grandes œuvres d'écrivains en réalité sa matière romanesque va évoluer avec le temps et donc elle pose un certain nombre de jalons comme on en trouve dans les premiers textes justement de Stendhal ou de Balzac par exemple et puis elle va travailler cette matière et elle va s'orienter dans différentes directions puisqu'on a une soixantaine de romans avec des inflexions tout de même très diverses plus ou moins politiques selon les moments etc. Et vous qu'est-ce qui vous semble le plus important dans cette grande œuvre ? Qu'est-ce qui est pour vous vraiment Sand ? Je pense qu'elle est partout ce serait une réponse facile évidemment on l'entend dans tous ses romans puisqu'il y a des thèmes évidemment constants peut-être la chose la plus intéressante de ce point de vue c'est sa capacité à non seulement elle a ce que Flaubert appelle le génie narratif c'est-à-dire qu'elle sait planter très vite le décor et puis ça y est l'histoire commence et le lecteur est accroché ou en tout cas le lecteur de l'époque puisqu'aujourd'hui peut-être nos modalités de lecture ont été un peu modifiées mais elle a cette capacité de construire des personnages féminins en particulier très autonomes et une des choses sans doute les plus remarquables c'est que même dans des romans qui sont je pense familiers du grand public et qui ont longtemps paru des romans pour enfants en réalité comme La petite Fadette par exemple elle construit des personnages de jeunes filles ou parfois même déjà de petites filles qui savent exactement ce qu'elles veulent et qui surtout vont souhaiter être l'égal des hommes qu'elles vont finir par épouser alors on a presque toujours chez Georges de Sand des romans du mariage en quelque sorte bien sûr les amoureux vont se marier à la fin mais l'originalité c'est de montrer comment l'homme comme la femme arrive à égalité dans ce mariage il y en a qui sont instruits ils instruisent les autres il y a des petites filles très savantes elles vont faire l'éducation de celui qu'elles vont finir par épouser etc financièrement elles feront en sorte d'être à égalité donc on ne comprend pas vraiment les romans si on n'a pas un peu une idée de la personne et de son engagement c'est ça ? oui je pense que c'est même pas tout à fait nécessaire au sens où il transparaît tout de même dans les textes et si on est attentif justement à ces questions notamment de la façon de représenter les héroïnes et du coup évidemment aussi les héros bon le message passe somme toute assez bien mais alors quand on pense à Georges Sand évidemment on pense à ses multiples amants ses biographes ont beaucoup insisté peut-être trop sur toutes ses histoires d'amour et notamment sur celle avec Musset on peut revenir quand même sur ce très romanesque amour tout à fait alors peut-être justement une des choses les plus intéressantes c'est que la liaison de Georges Sand avec Musset a été très médiatisée et c'est sans doute dans l'histoire littéraire une des premières à faire couler autant d'encre puisque chacun a son mot sur cette affaire puisqu'ils écrivent quand ils sont à Venise le fameux épisode où ils sont à Venise pendant quelques semaines pour se déchirer dans les conditions que l'on sait que l'on sait mais qu'on peut répéter qu'on peut répéter puisque Georges Sand effectivement se rend en décembre 1834 donc elle quitte Jules Sandot ça y est elle quitte Jules Sandot ça fait un moment déjà qu'il a été évacué ou en tout cas qu'il y a eu rupture Balzac console d'ailleurs Jules Sandot dans l'entretemps et puis ils arrivent à Venise et là très vite en fait Georges Sand est malade puis c'est au tour de Musset à être malade et pendant que Musset est malade Georges Sand fait venir un médecin italien et tombe amoureuse de ce médecin lui fait une déclaration par lettre il devient amant et suite à quoi et pour faire très vite une histoire un peu plus compliquée assurément Musset repart à Paris et Georges Sand passe quelques mois à Venise en compagnie de ce fameux pagello donc tout le monde connaît cette histoire tout le monde commande cette histoire tout à fait tout à fait et donc tout le monde prend parti les uns pour Georges Sand les autres pour Musset et donc dans disons dans le petit monde de la littérature parisienne cette affaire est commentée inlassablement l'un et l'autre ont parfaitement conscience de cela et en feront littérature ce qui est une autre particularité intéressante c'est à dire que Georges Sand comprend bien que très rapidement l'enjeu de la correspondance qu'elle a tenue avec Musset Musset aussi du reste Musset fait une réponse littéraire à cette liaison avec la fameuse confession d'un enfant du siècle donc la littérature n'est pas absente et ça je pense que c'est tout à fait remarquable à vrai dire il se regarde un petit peu se déchirer alors jusqu'à un certain point oui et met en scène parce qu'ils sont écrivains tous les deux très profondément mettent en scène aussi cette sorte d'histoire mélodramatique dont on sait que Musset souffre mais dont Georges Sand va souffrir énormément et il y a des pages désespérées écrites si je me souviens bien au printemps 1835 alors qu'ils sont en train de se déchirer qu'ils ont repris une liaison ils l'ont abandonnée etc il y a des va-et-vient pendant quelque temps et Georges Sand dit à quel point elle est réellement désespérée et à quel point aussi elle s'était faite de Musset l'idée de l'amant parfait avec lequel on ferait littérature bien sûr donc il y a toujours chez Sand la volonté d'être avec des artistes Musset mais aussi des musiciens puisque la musique a dans sa vie une place très importante et ces musiciens ce sont Liste Chopin elle se rêve une communauté d'artistes et de musiciens autour d'elle oui tout à fait et justement on entendait Maurois dire tout à l'heure que Georges Sand était certainement une de celles qui avait le mieux compris la musique je pense que bien sûr l'époque romantique parle musique tous les écrivains parlent musique et Stendhal le premier par exemple mais il y a chez Georges Sand des compréhensions multiples de la musique qui sont tout à fait remarquables exceptionnelles assurément et qui font qu'évidemment elle va être Liste le dit très bien dans sa correspondance une interlocutrice parfaite pour un compositeur alors il y a d'abord son grand intérêt pour la musique de Liste or Liste c'est de la musique contemporaine à l'époque et Liste ne fait pas l'unanimité bien entendu et Georges Sand a reconnu son talent et clame partout qu'il est absolument génial et ensuite il y a la rencontre avec Chopin et là il lui semble qu'elle tient le musicien par excellence le compositeur et elle va donc passer avoir une liaison de neuf ans avec Chopin Oui neuf ans c'est beaucoup c'est une vraie liaison qui a duré dans le temps et dans laquelle l'un comme l'autre se sont réellement investis c'est pas comme avec Musset Non ce n'est pas éphémère une sorte de feu de paille très mélodramatique comme c'est le cas avec Musset c'est une relation sentimentale longue un vrai compagnonnage sur lesquels on a évidemment une série de documents des lettres et ses propres considérations au fil des années sur Chopin Un compagnonnage qui n'est pas facile car Frédéric Chopin on le sait était dépressif Le pauvre grand artiste était un malade détestable ce que j'avais redouté pas assez malheureusement arriva il se démoralisa d'une manière complète supportant la souffrance avec assez de courage il ne pouvait vaincre l'inquiétude de son imagination le cloître était pour lui plein de terreurs et de fantômes même quand il se portait bien il ne le disait pas et il me fallut le deviner au retour de mes explorations nocturnes dans les ruines avec mes enfants je le trouvais à 10 heures du soir pâles devant son piano les yeux agarres et les cheveux comme dressés sur la tête il lui fallait quelques instants pour nous reconnaître il faisait ensuite un effort pour rire et il nous jouait des choses sublimes qu'il venait de composer ou pour mieux dire des idées terribles ou déchirantes qui venaient de s'emparer de lui comme à son insu dans cette heure de solitude de tristesse et d'effroi il en était ainsi de son caractère en toutes choses sensible un instant aux douceurs de l'affection et aux sourires de la destinée il était froissé des jours des semaines entières par la maladresse d'un indifférent ou par les menus contrariétés de la vie réelle et chose étrange une véritable douleur ne le brisait pas autant qu'une petite il semblait qu'il n'eut pas la force de la comprendre d'abord et de la ressentir ensuite la profondeur de ses émotions n'était donc nullement en rapport avec leur cause quant à sa déplorable santé il l'acceptait héroïquement dans les dangers réels et il s'entourmentait misérablement dans les altérations insignifiantes ceci est l'histoire et le destin de tous les êtres en qui le système nerveux est développé avec excès un extrait d'histoire de ma vie lu par Emmanuel Riva dans lequel on se rend compte qu'elle est amoureuse avant tout de l'artiste et de son art Martine Reid oui on est quand même très frappé en entendant justement cet extrait de la capacité qu'assende de nommer dans les plus petits détails ce que c'est qu'un tempérament d'artiste et là on comprend que réellement elle a une compréhension et une perception de la personnalité de Chopin qui est tout à fait exceptionnelle et on peut croire pour les quelques brèves lettres qui restent que Chopin l'avait compris et qu'il va effectivement dire que personne n'a jamais été aussi proche intellectuellement justement du personnage qu'il représente de ce sorte de musicien de génie qu'il est dans les faits et malgré les dissensions et on sait l'éloignement progressif y compris physique de Georges Sand et Chopin Georges Sand maintient jusqu'au bout que l'artiste est incomparable et que donc tout peut lui être pardonné parce que précisément il a ensuite il se met au piano il y a d'autres pages encore qui disent il se met au piano et tout est oublié parce que c'est sublime et ce qui est exceptionnel c'est qu'elle le raconte justement dans Histoire de ma vie c'est qu'elle décide elle qui est une femme et à une époque où ça ne se fait pas d'écrire une autobiographie dans laquelle elle raconte ces choses là Martine Reed oui alors on pourrait nuancer au sens où certains disent que à la différence de Rousseau par exemple Georges Sand a été très discrète dans les questions sentimentales il s'en explique d'ailleurs dans Histoire de ma vie en disant qu'il ne s'agit pas d'aller raconter justement sa vie sentimentale il n'y a pas grand chose sur Musset quand on lit Histoire de ma vie on se demande même s'ils ont été ensemble à Venise mais en revanche il y a une sorte d'hommage continu rendu à Chopin qui d'ailleurs est mort peu d'années auparavant un véritable hommage et un souci de boucler Histoire de ma vie justement par le rappel de cette liaison de ce compagnonnage qui a été absolument déterminant central dans la vie de Georges Sand mais dans Histoire de ma vie elle raconte tout de même des scènes extrêmement saisissantes comme par exemple l'épisode nécrophile que son précepteur Deschartes lui a imposé quand elle était adolescente quand elle avait 17 ans oui au moment de la mort de sa grand-mère le précepteur a l'idée dans une espèce de vision parfaitement macabre et shakespearienne de la mettre en contact avec la mort en la forçant à regarder au moment où la grand-mère donc est enterrée dans le petit cimetière de Nohant à regarder l'état dans lequel se trouvent les tombes environnantes et donc elle aurait eu le crâne de son père entre les mains il aurait détaché de son corps le crâne de son père pour lui donner pour le lui donner alors vraiment une vraie scène d'Hamlet et donc oui elle raconte ça en effet alors ça c'est quand même une scène extraordinaire comme il y en a beaucoup dans Histoire de ma vie on y découvre aussi son amour pour le théâtre est-ce que pour vous le théâtre c'est aussi important que les romans et puis ce serait bien si vous pouviez nous dire un petit peu cette ambiance à Nohant où on faisait du théâtre entre amis après alors du temps de Chopin aussi mais surtout après Chopin du temps d'Alexandre Morceau qui sera donc son dernier amant on peut rappeler que évidemment tout le monde va au théâtre tout le temps à Paris dans les années 30 et que Georges Sand qui appartient justement au milieu des artistes comme on les appelle à l'époque va très régulièrement au théâtre elle est fascinée par les rôles masculins et féminins et sa liaison en bref avec Marie Dorval qui était actrice qui est la grande actrice romantique une des grandes actrices romantiques en particulier justement qui interprète les rôles de Vigny par exemple elle est réellement fascinée par ce type de personnalité ça c'est un premier temps disons le second qu'on peut rappeler c'est le fait que rapidement à Nohans se dessine la volonté de construire un petit théâtre théâtre de société comme ça a existé au XVIIIe siècle avec une scène oui oui avec une scène véritable un théâtre miniature en quelque sorte qui va avoir divers usages le premier c'est de se donner la comédie pour le plaisir c'est-à-dire d'imaginer des scénettes dans lesquelles on a chacun a des rôles les invités ont des rôles Georges Sand est sur les planches elle aussi dans le rôle d'une femme de quelque type qu'elle a imaginé parfois il y a d'ailleurs des gens du village qui assistent à ces représentations et puis petit à petit en particulier sous le second empire elle va elle-même écrire des pièces de théâtre et imaginer que le théâtre de Nohans peut servir en quelque sorte de scène pour répéter avant la production sur la scène parisienne un certain nombre de pièces de théâtre qu'elle a imaginées pour tester les répliques et ce genre de choses donc il y a une activité théâtrale très considérable assurément et que donc Alexandre Manceau là encore amant plus jeune qu'elle va orchestrer jusqu'à sa mort Georges Sand termine sa vie relativement seule avec son fils sa fils est un peu éloigné d'elle ils se sont brouillés à quoi ressemblent ces dernières années de Georges Sand de Martine Reed les dernières années de Georges Sand si on en croit la correspondance sont apaisées après le grand chagrin et là aussi les lettres sont éloquentes que représente le décès tout à fait prématuré puisque Alexandre Manceau qui est graveur de son métier à l'âge de son fils et il meurt de la tuberculose si je me souviens bien alors qu'il a une quarantaine d'années ou un peu plus et donc après ça elle rentre à Nohan et décide d'occuper la place de la grand-mère dynamique son fils se marie à deux petites filles dont elle va s'occuper donc tout ce monde-là vit ensemble et tout ce monde-là vit ensemble et on continue les activités théâtrales les spectacles de marionnettes les réceptions d'amis de toutes sortes essentiellement des hommes politiques à ce moment-là notamment et donc il y a en fin de vie une sorte de situation dont elle dit qu'elle en est en réalité très satisfaite et qu'elle a obtenu une sérénité de quelque sorte alors qu'elle continue évidemment de publier massivement puisqu'elle meurt alors qu'elle a un roman en chantier le dernier qui ne sera pas achevé et elle meurt à 71 ans à 71 ans c'était le 8 juin 1876 il y a presque 140 ans presque jour pour jour il y a 140 ans presque jour pour jour Martine Reed oui tout à fait donc elle meurt dans des conditions tout à fait difficiles vraisemblablement d'un cancer et elle meurt à Nohant entourée de ses proches et ensuite elle est enterrée dans le jardin de Nohant qui jouxte le petit cimetière du village et c'est toujours là d'ailleurs qu'on peut voir la tombe de Georges Sande Merci beaucoup Martine Reed pour ce survol trop court de la vie passionnante d'Aurore Dupin alias Georges Sande tout de suite sur France Culture La Poésie Car comme chaque jour nous terminons cette émission par des lectures de Jacques Bonafé cette semaine il nous propose d'habiter poétiquement le monde une citation d'Aulderlin qui n'est pas une proposition au SDF qui sommeille en chacun de nous nous explique Jacques Bonafé mais bien dit-il une visée exaltante La plupart des hommes ont de la poésie une idée si vague que ce vague même de leur idée est pour eux la même La compagnie des auteurs Mathieu Garigou Lagrange Bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui mardi deuxième jour de notre série consacrée à l'écrivaine Georges Sande 1804-1896 une série entamée hier avec Martin Reed qui nous a rappelé la biographie de La Grande Dame de Nohan série que nous poursuivrons demain avec l'historien Vincent Robert qui nous parlera lui des sorcières dans la campagne Berrichonne au temps de Georges Sande car des sorcières il en est parfois question dans ses romans et notamment dans La Petite Fadette dont nous parlerons en particulier jeudi c'est dans l'immense correspondance sandienne que nous avons prévu de plonger ce sera avec Thierry Baudin qui a lu, tiré et édité bon nombre de lettres parmi les 20 000 envoyées par l'auteur d'Histoire de ma vie et aujourd'hui et bien aujourd'hui nous revenons sur le parcours politique de Georges Sande né au moment où Napoléon Ier règne sur l'Europe elle mourra alors que la Troisième République est déjà bien installée dans le paysage politique français entre temps elle aura connu trois soulèvements 1830-1848 et la Commune de Paris nous en parlons non pas comme prévu et annoncé avec Michel Perrault qui n'a finalement pas pu se rendre aujourd'hui dans notre studio et que nous saluons mais avec une autre très grande sandienne à savoir l'universitaire et critique littéraire Béatrice Didier qui vient de publier au PUF un essai intitulé Georges Sande écrivain un grand fleuve d'Amérique et qui a également dirigé les oeuvres complètes de Sande aux éditions honorées champions où paraît ces jours-ci le volume 1837 Les Maîtres Mosaïstes bienvenue à tous voici la compagnie des auteurs savez-vous que je n'ose plus écrire à mes amis que je n'ose plus parler à ceux qui sont près de moi dans la crainte de détruire les dernières illusions qui les soutiennent je devrais ne pas écrire car j'ai la certitude qu'on lit toutes mes lettres du moins celles que je reçois ont été décachetées et portent la trace grossière de mains qui ne cherchent pas même à cacher l'empreinte de leur violation on surprend nos espérances pour les déjouer on surprend nos découragements pour s'en réjouir toutes les administrations publiques sont remplies de gens qui ont mérité les galères on n'ose plus confier son franc à la poste rien ne sert de se plaindre pourvu que les voleurs pensent bien ils ont l'impunité voilà la France le peuple le sait cela lui est indifférent que voulez-vous qu'on dise au pouvoir pour les faire rougir que voulez-vous qu'on dise aux opprimés pour les réveiller il faudrait pouvoir écrire avec le sang de son coeur et la bile de son foie le tout pour faire plus de mal encore car il est des heures où l'homme est comme un somnambule qui court sur les toits si on crie pour l'avertir on le fait tomber un peu plus vite une lettre de Georges Sand lue par Madeleine Robinson dans laquelle la romancière se dit espionnée par le régime de Napoléon III bonjour Béatrice Didier vous pensez qu'elle était effectivement espionnée après l'arrivée au pouvoir de Napoléon III Georges Sand oui mais je crois que ce qui est intéressant c'est que le fait même d'écrire c'est Georges Sand est un acte politique moi personnellement je l'ai plus étudié en tant qu'écrivain que romancière et autobiographe qu'en tant que femme politique mais on ne peut pas dissocier les deux parce que l'acte même d'écrire est un acte politique on sait bien que il n'y a pas de test qu'il soit absolument neutre et d'autant plus que dans ses romans très souvent elle met en scène justement des problèmes sociaux très réels les problèmes des femmes les problèmes des ouvriers des paysans etc. et je pense que le fait d'écrire est un acte politique pour tout homme bien sûr mais peut-être plus encore pour une femme à l'époque où Georges Sand décrit où quand même les femmes sont minoritaires dans la littérature souvent cantonnées dans des genres qui sont considérés comme féminins la poésie lyrique le roman sentimental mais on voit mal une femme s'affirmer par son écriture dans le domaine politique à l'époque de Georges Sand donc il me semble que Georges Sand est une femme politique doublement non pas seulement par sa participation à certains événements qu'on va évoquer tout à l'heure ou d'ailleurs on peut discuter sur certaines choses mais par le fait même qu'elle a écrit et qu'elle a écrit une oeuvre colossale puisque là je me trouve à la tête de cette édition c'est Champion que nous avons déjà fait sortir 25 volumes et qu'on en prévoit encore autant même probablement plus mais alors comment mesurer l'influence Béatrice Didier de Georges Sand c'est évidemment très difficile mais intuitivement comme ça si Napoléon faisait décacheter Napoléon III faisait décacheter ses lettres c'est bien qu'elle avait une forme d'influence tout de même bien sûr qu'elle avait une forme d'influence alors elle s'est plaint d'ailleurs que sous Napoléon III la liberté de s'exprimer était fortement limitée moi j'avais écrit il y a déjà assez longtemps un article sur ce thème la presse baïonnais et le mot baïonnais est empris d'ailleurs de ce genre je sens de même elle a considéré que la presse était baïonnée alors on aura tout à l'heure probablement à revenir à la question de ses rapports avec Napoléon III qui sont complètes comme et complètes d'ailleurs le personnage de Napoléon III parce qu'au début elle l'a connu dans une période où il n'était pas du tout encore empereur et pas du tout despote en tout cas et où là elle le soutenait plutôt d'ailleurs Napoléon III s'en est souvenu quand il est arrivé au pouvoir et puis ensuite alors il y a eu le fameux plébiscite et Napoléon qui est devenu Napoléon III emploi des Français alors là-dessus on a beaucoup discuté parce qu'on lui a reproché une sorte d'adhésion à Napoléon III en fait c'est pas exactement ça mais elle a dit au fond puisque le plébiscite a été favorable à Napoléon III bon on peut discuter bien sûr enfin le fait est là donc il n'a pas usurpé le pouvoir ça veut pas dire pour autant que son pouvoir soit acceptable naturellement ça c'est une autre question enfin on va y revenir je pense exactement on va y revenir on va reprendre aussi un petit peu chronologiquement les choses mais avant cela Béatrice Didier se pose une question autour du mot de politique est-ce qu'on peut réellement dire que Georges Sand était quelqu'un qui faisait de la politique ou est-ce qu'il faudrait plutôt parler d'un engagement qui serait un engagement citoyen pour vous oui le mot politique tout dépend du sens que l'on lui donne évidemment si on veut faire de l'archéologie on peut dire que le mot politique vient du grec police c'est que donc tout ce qui concerne la ville l'organisation de la cité et du groupe humain que nous sommes et de la politique c'est pas ça tellement qu'il intéressait autant son fils a été maire de Nohans autant elle c'était pas le quotidien de la politique qui l'intéressait c'était les grands combats je pense qu'elle s'est quand même beaucoup intéressée au problème de l'organisation de la société et que ça c'est quand même un problème politique fondamental elle a été très influencée par Pierre Leroux par le socialisme de son temps et bon c'est quand même bien faire de la politique elle a quand même changé le titre de son volume d'essais politiques qui s'appelait initialement politique et philosophie elle a décidé finalement de l'appeler polémique donc c'est bien qu'elle se place quand même un petit peu en retrait par rapport à la politique telle que la grande politique ou la petite politique d'ailleurs elle n'a pas écrit de traité comparable au contrat social par exemple mais elle a beaucoup lu Rousseau justement elle avait une forte formation d'abord livre-est je pense et ensuite par l'intermédiaire d'un certain nombre d'amis qui eux étaient plus nettement engagés alors d'abord les livres elle a lu beaucoup le 18e siècle c'était normal puisqu'elle vivait au début du 19e et elle a lu les philosophes elle a lu Voltaire elle a lu Rousseau Rousseau qui est très à la mode à sa génération elle a lu l'Émile qui propose un nouveau mode d'éducation mais elle a lu bien sûr les confessions elle trouvait d'ailleurs que Rousseau avait été un peu indiscret envers les femmes qu'il avait aimées enfin en tout cas elle s'est intéressée au contrat social qui lui est typiquement un texte politique et même un texte qui va avoir une influence déterminante sur la révolution et surtout le 19e siècle et même encore au 20e on peut dire donc elle a beaucoup lu Rousseau et puis alors elle a eu une occasion elle a été très accueillante très oui elle volontiers elle invitait des amis elle avait un groupe d'amis très fidèles autour d'elle elle a connu un certain nombre de penseurs de son temps qui sont très intéressants on a beaucoup étudié depuis qui marquent une sorte de premier socialisme français qui n'est pas le communisme qui est plutôt une sorte d'humanitarisme collectiviste et elle a fait même des expériences pratiques avec son ami Pierre Leroux Pierre Leroux qui lui alors avait voulu créer une sorte de phalanstère au sud de Nantes phalanstère auquel Georges Sand a apporté son aide et y compris une aide financière on va reparler évidemment de sa rencontre avec Pierre Leroux un petit peu plus tard un petit peu plus tard et il n'y a pas de sa rencontre de sa rencontre et il n'y a pas de sa rencontre Sous-titrage MFP. Alors Béatrice Didier, le parcours politique de Georges Sand, c'est celui d'abord d'une prise de conscience, parce que jusqu'en 1830, dans sa vingtaine, elle ne s'intéresse pas à la chose publique précisément. Elle lit effectivement, comme vous le dites, les philosophes, mais elle dit, ça c'est une citation assez étonnante, elle dit « je suis trop femme pour être un bien chaud partisan de telle ou telle doctrine ». Oui, alors là déjà, ça fait bondir les féministes actuels. Et je pense qu'il y a eu en effet chez Georges Sand une prise de conscience progressive du rôle qu'elle pouvait jouer. Et qu'avant 1830, en effet, aucun engagement politique. Elle lit, oui ça, elle lit beaucoup, mais c'est tout. Mais alors je crois qu'il y a eu quand même quelque chose de fondamental, ça a été sa rencontre avec Michel de Bourges. Voilà, première grande rencontre importante. Voilà, au moment de son divorce, puisque Michel de Bourges va la défendre. On peut peut-être redire qui est Michel de Bourges pour les éditeurs. Michel de Bourges, donc c'était un avocat, un avocat qui était républicain et qui a été très actif lors des procès politiques de la monarchie de Juillet. Il a défendu les accusés et dans les lettres d'un voyageur, Georges Sand lui rend hommage, le désignant nommément dans la sixième lettre, sous le nom d'Evra. Evra, c'est Michel de Bourges. Quelqu'un qui était très radical. Oui, et donc je pense que c'est de Michel de Bourges qu'elle a tiré sa première formation politique, qui ensuite s'est continuée avec l'Amené, avec Pierre Leroux justement, dont on a déjà évoqué, avec des nuances différentes d'ailleurs, parce que c'est l'Amené, la pensée politique est quand même liée à la pensée religieuse, même s'il est en désaccord avec Rome, ça n'empêche pas. Elle le considère comme le père d'une église nouvelle. Il crée le journal Le Monde et elle y collabore. Et simplement, elle va plus loin que l'Amené en un sens et il va y avoir une sorte de demi-rupture après les lettres à Marcy, texte de Georges Sand qui est d'un féminisme beaucoup plus agressif. Alors le moment Michel de Bourges, il est aussi symptomatique de la passion qui anime Georges Sand en politique, mais pas que en politique. Non, parce que c'est évidemment son amant Michel de Bourges. Et il y a quelque chose effectivement de l'ordre de la passion dans le comportement de Georges Sand qui lie en fait la politique et la vie. Oui, c'est évident, c'est bien venu d'ailleurs que Michel de Bourges a été l'amant de Georges Sand. Il dit, attends-tu, entre eux, une communion, tu n'étais pas seulement intellectuelle, c'est vrai. Mais est-ce qu'il ne faut pas toujours ça pour Georges Sand ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait toujours ce sentiment quand même très fort qui n'est pas forcément de l'amour ? Tu es allé toucher avec l'amener, je ne crois pas. Non, certainement pas. Mais enfin, c'est quelqu'un qui pense la politique sur un mode qui est aussi celui du sentiment, de l'émotion. Oui, ça est très romantique évidemment. C'est une âme passionnée. Elle se passionne pour les hommes qu'elle a aimés, mais elle se passionne aussi pour les idées. Alors quand les deux se rencontrent comme c'est le cas de Michel de Bourges, ça va très bien. Au moins pendant un certain temps, parce qu'ensuite finalement, elle a quand même été déçue par Michel de Bourges. En ce sens qu'elle le dit dans l'histoire de ma vie, au fond, elle a le sentiment d'avoir toujours plus aimé qu'elle n'a été aimé. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec Michel de Bourges. Alors pendant ces fameux procès, dans lesquels Michel de Bourges défend un certain nombre de républicains, là on peut dire que Georges Sand s'engage réellement. Oui. Puisqu'elle va assister au procès, elle doit se déguiser en homme d'ailleurs pour pouvoir rentrer au tribunal. Et puis elle fait des comptes rendus journalistiques. Oui, oui. Là, il y a vraiment un début d'un engagement politique précis. Donc je pense que ça a été déterminant, Michel de Bourges. Alors comme vous disiez tout à l'heure, il y a un ensemble d'éléments à la fois personnels et idéologiques qui se mêlent. C'est vrai qu'elle est aussi en plein divorce et que son divorce pose beaucoup de problèmes à cette époque-là, surtout où les droits de la femme sont très limités et où du devant voudrait annexer complètement la maison de Naan, l'argent, etc. Et puis, bon, il fallait vraiment rompre avec du devant, soit qu'une entente n'était vraiment pas possible entre eux. Donc il y a cet élément personnel. Michel de Bourges et son avocat la défendent bien. Ce n'était pas si facile à cette époque. Et en même temps, il défend les accusés politiques de la monarchie de Juillet. Donc il est doublement utile et tout ça fait une sorte de rencontre entre son divorce, le procès, etc. Donc, Béatrice Didier, première rencontre importante, Michel de Bourges, deuxième rencontre très importante, vous en parliez, c'est Pierre Leroux. Et là, on va passer, chez Georges Sand, du républicanisme à une forme de communisme. Oui, une forme de communisme. Alors, c'est en avril 1835 qu'il y a un procès des 10 000 insurgés après la révolte des Canuts de Lyon et puis diverses insurrections qui avaient eu lieu en 1834. Donc là, il y a une répression très sévère. Et Pierre Leroux essaie de défendre ces malheureux qui sont soit exécutés, soit envoyés au Bagne. Et c'est peut-être Sainte-Beuve qui a contribué à orienter Georges Sand vers Pierre Leroux et aussi vers un autre écrivain politique moins connu, Jules Reynaud. Tous deux travaillant dans ce qu'ils ont appelé l'encyclopédie universelle, à laquelle Georges Sand aussi a travaillé. Alors, il semble que Georges Sand ait rencontré Pierre Leroux en juin 1835. Et avec lui, dont elle va faire cette expérience qu'on a évoquée tout à l'heure du phalanstère, elle va poursuivre aussi une réflexion philosophique où se mêle une dimension mystique. Parce que Pierre Leroux est un socialiste pré-communiste, disons, mais qui est en même temps un mystique et qui croit à une sorte de réincarnation des hommes tirés vers un progrès croissant. Alors, il y a une sorte de mélange, si nous semblons un peu, de l'hindouisme avec la pensée des lumières du progrès de la société. Et chez Georges Sand, le rapport à la religion est très lié, évidemment, avec sa conception de la politique. J'ai reconnu que j'étais peu de choses. Raison, sentiments, instincts réunis, cela fait encore un être si fini et une action si bornée qu'il faut en revenir à l'humilité chrétienne jusqu'à ce point de dire « Je sens vivement, je comprends fort peu et j'aime beaucoup. » Mais il faut quitter l'orthodoxie catholique quand elle dit « Je prétends sentir et aimer sans rien comprendre. » Cela est possible, je n'en doute pas, mais cela ne suffit pas à accomplir la volonté de Dieu qui veut que l'homme comprenne autant qu'il lui est donné de comprendre. En résumé, c'est forcer d'aimer Dieu en le comprenant et c'est forcer de le comprendre en les mots. C'est forcer de croire ce que l'on ne comprend pas, mais c'est forcer de comprendre pour mieux croire. Voilà tout Leibniz. Et Leibniz est le plus grand théologien des siècles de lumière. Je ne l'ai jamais ouvert depuis dix ans, sans trouver dans celle de ces pages où il se met à la portée de tous, la règle saine de l'esprit humain, celle que je me sens de plus en plus capable de suivre. Vous écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de Georges Sand et la politique avec vous, Béatrice Didier. On l'entend ici, le christianisme de Georges Sand. C'est un christianisme qui est profond, un christianisme qui restera, je crois, sans réserve jusqu'à la fin de sa vie, mais qui se veut éclairer et peut-être dans son rapport avec l'institution de l'Église. Oui. Alors, je pense que là aussi, il y a la tradition du XVIIIe siècle. Parce qu'au XVIIIe siècle, déjà, il existait tout un courant de christianisme éclairé, comme on dit, c'est-à-dire de christianisme très large. qui retient la figure du Christ, bien sûr, mais pas du tout le détail des dogmes de l'Église. Et puis, là-dessus, il y a eu la révolution avec tout le mythe de Jésus sans culotte, Jésus représentant l'ouvrier, le peuple, etc. Donc, tout ça est malgré tout présent. Elle est là-dedans ? Elle le voit comme ça, d'après vous ? Un petit peu, un petit peu. Alors, son enfance est une enfance de catholique, sa grand-mère l'amène à la messe, etc. Mais, petit à petit, elle va se détacher d'un catholicisme trop rigoriste, trop attaché à des dogmes, à des pratiques. Et, dans les derniers temps de sa vie, on peut parler chez elle d'un certain protestantisme. Elle serait plus près des protestantes que des catholiques, parce qu'elle voit chez eux plus d'ouverture, de possibilités de jugement personnel. Et il n'y a pas une autorité aussi nette chez les catholiques. Et puis, ce qui est très curieux, aussi, c'est qu'elle semble avoir été influencée par l'extrême-orient. Dans les contes d'une grand-mère, par exemple, apparaissent des thèmes, c'est la dernière œuvre de sa vie, pratiquement, apparaissent des thèmes de réincarnation, justement. Alors, un peu comme le roux, elle arrive très curieusement à allier le thème de la réincarnation et le thème de la philosophie des Lumières, du progrès constant de l'humanité. L'humanité va progresser parce que les hommes, en se réincarnant, vont être de plus en plus spirituels. Évidemment, c'est optimiste, comme vu. Mais c'est assez amusant, parce que, par certains aspects, ça annonce un penseur comme Teilhard de Chardin, c'est-il aussi, il y a cette idée que l'humanité progresse dans la mesure où l'esprit devient de plus en plus dominant. Alors là aussi, bon, on peut malheureusement penser que c'est très optimiste, mais c'est intéressant de voir cette pensée qui est à la fois progressiste et spiritualiste. Mais il y a tout de même cette idée que l'institution de l'Église va à rebours, et c'est un peu le sujet de son roman Spiridion, ce roman où, peut-être, vous pouvez nous redire de quoi il s'agit. Alors justement, Spiridion, c'est un roman que j'aime beaucoup, qu'on va sortir très prochainement chez Champion, dans une édition d'Isabelle Naginsti, qui est une grande standienne, qui vit aux États-Unis. Et on peut penser que, dans l'histoire de ce moine Spiridion, il y a aussi beaucoup d'éléments qui viennent de l'amener. Parce que Spiridion, lui aussi, a été persécuté par les institutions religieuses. Donc c'est ça, c'est l'histoire d'un jeune moine qui, dans un couvent, finalement, alors qu'il mène une vie parfaite, une vie de grande pureté spirituelle, il est quand même rejeté par la communauté du couvent. Il est rejeté par la communauté, et puis il trouve dans la tombe du père fondateur, un manuscrit qui exprime sa pensée philosophique. Alors, ça amène évidemment le thème de la force de l'écrit, qui survit à la persécution, qui survit même à la mort. Et d'ailleurs, ce texte, c'était très bien étudié, justement, je parlais tout à l'heure de Teilhard de Sardin, par un autre père jésuite, le père de Lubac. Ça peut paraître étonnant, mais il s'est beaucoup intéressé à Georges Sonde, et il a fait une très belle analyse de Spiridion. Et qu'est-ce que vous vous en gardez, alors, de ce texte Spiridion ? Moi, j'aime beaucoup Spiridion, je trouve que c'est un très beau texte, parce qu'il y a une analyse de la vie conventuelle, bien sûr, mais il y a quelque chose de beaucoup plus vaste, je pense, qui est un espoir dans l'humanité. L'humanité en marche, malgré les persécutions, malgré les drames, malgré les massacres, etc. Il y a un témoignage optimiste, finalement. Mais est-ce que vous diriez que, chez Georges Sonde, il y a des romans qui sont des romans à thèse, on parle de Spiridion, on sait que ça se termine bien, en fait, Spiridion, mais est-ce que ça signifie qu'elle écrit en voulant faire passer un message, ou est-ce que ce n'est pas ce genre d'écrivain-là ? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire que Georges Sonde est une romancière à thèse. Je crois qu'en artiste, elle s'est rendue compte que le roman à thèse, c'était finalement assez dangereux, parce que l'idée finit par stériliser l'invention, les personnages, les paroles. Mais elle a eu cette tentation, à certains moments ? Il y a quand même des romans qui sont très porteurs d'une idéologie, ça c'est sûr, mais je ne pense pas qu'elle ait écrit des romans à thèse. Et quand elle écrit des romans historiques, c'est souvent pour faire voir en transparence la situation présente, mais seulement en transparence. Par exemple, je pensais à propos du protestantisme au beau monsieur de Boisdoré. Et beau monsieur de Boisdoré se situe justement au moment des guerres de religion. Et tout ce thème de la persécution religieuse, au contraire de la défense de l'ouverture d'esprit contre le fanatisme, tout ce thème, elle l'analyse à travers des personnages du XVIe siècle, mais on voit bien derrière ces idées. Mais je crois que ce n'est pas un roman à thèse quand même. Elle disait qu'elle écrivait non pas des romans de l'histoire, mais des romans dans l'histoire. Des romans dans l'histoire, certainement. Et je crois que c'est une des beautés de ces thèses justement, c'est de se situer très nettement dans l'histoire. Et quand on lit les thèses intégralement, ce qu'il faudrait toujours faire, on voit que cette encrase dans l'histoire est très marquée. Très souvent, dans les romans de Georges Sand, il y a l'évocation d'une période pré-révolutionnaire, par exemple, ou même forcement révolutionnaire, avec Nanon. À mon avis, un des plus beaux romans de Georges Sand, c'est Nanon, qui se situe pendant la Révolution française. Pour quelle raison ? C'est un très beau roman, d'abord parce que le thème de la Révolution est un thème porteur de toutes sortes d'événements, ça c'est bien évident. Mais aussi parce que c'est la Révolution vue à la campagne. Et ça, c'est très original quand même par rapport à Victor Hugo ou à Balzac, qui aussi ont été des romanciers de la Révolution, mais de la Révolution urbaine. Alors que Georges Sand, elle situe son roman toujours dans son Béry, dans le centre de la France. Oui, mais justement, parfois, il y a cette opposition entre les paysans du Béry, qui sont plutôt conservateurs, qui ne sont pas tellement pour la Révolution, et elle est très attachée à ces paysans, qui sont ses voisins, ses amis. Et puis, il y a Paris, où elle vit également, la capitale de la France, la ville des artisans, des ouvriers, où là, il y a ce souffle révolutionnaire. Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu écartelée entre ces deux parts de sa vie ? La campagne a moins bougé dans la Révolution que Paris, que les grandes villes de France. Mais c'était très intéressant, même, de montrer la présence de la Révolution dans les campagnes, avec tous les phénomènes que ça implique. Par exemple, le fait que les nouvelles arrivent avec trois ou quatre jours de retard. Nous, qui sommes habitués à la télévision, à Internet, etc., On ne se rend pas compte de ça. Mais à cette époque-là, et c'est vrai, les nouvelles arrivaient à Nantes, trois ou quatre jours après les événements. Et d'autre part, les paysans, en effet, étaient plus conservateurs, en gros. Mais quand même, ils ont été attachés à la Révolution par la question des biens nationaux. Les biens nationaux, ce n'est bien que de l'Église ou des aristocrates que la Révolution avait confisquées et qu'elle a vendues à bas prix, ce qui a permis à beaucoup de paysans d'acquérir leur terre. Et ça, c'était quelque chose de formidable pour eux. Et on voit à quel point les paysans tenaient à ces biens nationaux lorsque, par exemple, il y a eu le retour de la monarchie. C'est une des grandes peurs des campagnes, qu'on leur reprenne leur terre. Dernière question, et puis après, ce sera la chronique de Olivier Monique. Déjà, j'annonce. Est-ce que pour vous, Béatrice Didier, il y a du réalisme dans les romans de Georges Sand ? Est-ce qu'on peut parler de romans réalistes pour certains d'entre eux ? Alors, soit qu'il faut un peu sortir des catégories trop strictes de l'histoire littéraire. Ce n'est pas le réalisme de Zola, c'est vrai. Mais il y a la présence d'une réalité quand même très forte. Et je crois qu'il faut distinguer dans les romans de Georges Sand à la fois la réalité de tous les jours, la réalité quotidienne, la nourriture, les vêtements, les détails de la vie paysanne qui sont rendus de façon très réelle. Et puis, une certaine idéalisation des personnages principaux. On voit ça dans Le Meunier d'Angibou. Le Meunier d'Angibou, il y a une description vraiment très réaliste de l'alcoolisme dans la campagne, de la misère, de toute la vie quotidienne qui est très dure. C'est un roman socialiste, ça ? En un sens, c'est un roman socialiste. Mais autant la peinture de la paysannerie est réaliste, autant le personnage du Meunier d'Angibou est un peu rêvé et un peu idéaliste. Alors, je crois qu'on se trompe là-dessus, parce qu'on voit des romans sans paître très idéalistes. En fait, ils sont très réalistes. Mais il y a les deux aspects. Allez, chose promise, chose due. Nous allons continuer de parler de Georges Sand et de la politique dans quelques minutes, Béatrice Dizier. Mais tout de suite, c'est en compagnie des revues. En compagnie des revues avec aujourd'hui, je le disais, Olivier Moni, ici même, dans ce studio à Paris. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Bonjour Madame. Un livre préféré de Georges Sand ? Le premier, c'est souvent le cas, découvert tout à fait par hasard dans l'adolescence, dans une maison de vacances. C'est toujours dans une maison de vacances, c'est à Cajar j'imagine, non ? Non, ce n'était pas à Cajar. C'était non loin d'ailleurs d'une maison de Georges Sand, du côté de Bergerac, pour tout vous dire. C'était un hiver à Mayork. Et je crains de décevoir. J'ai cru comprendre que les Sandiens les plus fervents ne le tiennent pas pour le meilleur ouvrage de Georges Sand. Donc où elle raconte le moment qu'elle a passé avec Chopin, quelques mois à Mayork, où apparemment elle a été plutôt mal accueillie par les locaux, c'est ça ? Alors voilà, je crains hélas de devoir avouer que j'ai du coup laissé tomber Georges Sand, mais j'ai gardé Mayork et elle y est pour quelque chose. Ah oui, mais moi je trouve que c'est un très beau test, Mayork. Et ça rejoint d'ailleurs Spiridion, parce que Spiridion a été terminé à Majorque. Et l'évocation du monastère doit beaucoup à Majorque. Et d'ailleurs, quand on va à Majorque, on peut reconnaître les descriptions de Georges Sand. Alors aujourd'hui Olivier, vous allez sacrifier au sentiment lors de votre chronique, au bon sentiment même, puisque vous allez nous parler d'amitié. Oui Mathieu, et c'est de la faute de Roger. Roger Tailleur, l'un de nos plus fins critiques cinéma, à positif surtout durant l'âge d'or de la cinéphilie, c'est-à-dire circa les années 50-60. À 40 ans, il a cessé d'écrire, laissant tomber le 7ème art pour les joies d'un promeneur solitaire et amoureux de l'Italie, sa passion première, traversée et retraversée sans cesse. Et à 58 ans, hélas, il a cessé de vivre. Qui se souvient de lui ? Frédéric Vitou, qui fut malgré ses foucades, ses errances, sa misanthropie, parfois aussi son ami. « À qui son souvenir demeure une grâce, tant est si bien qu'il publia quelques mois après sa mort un court récit, tombeau autant qu'exercice d'admiration, il me semble désormais que Roger est en Italie. » Ça fait référence à une phrase célèbre du prince de Breuil, à qui, quand on lui demandait où était sa fille, lorsque l'on ignorait que la fille en question venait de décéder, répondait joliment « Il me semble désormais que ma fille est en Amérique. » Donc cette fois-ci, « Il me semble désormais que Roger est en Italie. » Depuis 30 ans, ce livre, opportunément réédité ces jours-ci par les excellentes éditions des Équateurs, est un talisman, un secret magnifique que partagent quelques happy few, cinéphiles désolés ou amateurs de campagne toscane, certes, mais aussi tous ceux qui savent la trace vive, que laisse dans toute vie une amitié vraie, la douleur pernicieuse de son deuil aussi. Roger Tailleur est à jamais, pour ceux qui le liront, l'ami de Frédéric et vice-versa. Or, à bien y regarder, l'amitié est rarement, en tout cas à notre époque, un véritable enjeu littéraire. Dans le paysage littéraire contemporain, c'est à peu près un no man's land. Ce n'est pas un sujet, ce n'est même souvent pas un livre. Ou alors, il faut que cette amitié soit en quelque sorte comme exaucée par un contexte historique et narratif fort, comme dans le tout de même très beau « L'ami retrouvé » de Fred Ullmann, par exemple. Alors pourquoi est-ce que l'amitié, Olivier, ne serait pas un sujet de roman ? C'est tout de même une belle histoire. Bien sûr, Mathieu. Mais peut-être trop belle, justement. Ne faisant pas assez appel au conflit, à la rupture, les gens heureux n'ont pas d'histoire, c'est entendu. Et Vitou écrit justement dans son livre qu'un ami, c'est un démultiplicateur de bonheur. Belle expression. Un roman d'amitié, ce serait, si vous m'y autorisez, comme un roman d'amour sans chapitre, en quelque sorte. C'est un peu aride pour le lecteur, peut-être. En plus, n'oublions pas que ce lecteur en question est en général une lectrice. Or, tous les grands romans d'amitié contemporain auxquels j'ai pensé pour cette chronique, on va y revenir, sont des romans mettant en scène l'amitié entre des garçons, ce qui est très troublant. Si je veux bien accepter l'augure que ce soit chez moi la marque, hélas, d'un ostracisme qui n'ose s'avouer, je veux croire qu'il ne s'agisse pas que de cela. On laissera à votre conscience et aux auditeurs le soin de l'apprécier. Mais alors, quels sont tout de même ces livres de garçons auxquels vous pensiez ? Il y en a de différentes sortes, bien sûr, mais la plupart relèvent plus ou moins du roman de formation, comme si pour l'amitié il ne pouvait y avoir de salut hors de l'enfance ou au moins de la jeunesse. Je pense par exemple à trois livres qui tournent autour, si j'ose dire, de ce thème, en le mariant à celui du charisme et de ses ambiguïtés. Il y a Faber de Tristan Garcia, dont le nouveau roman vient d'obtenir le prix du livre inter, d'ailleurs. Le trop méconnu et admirable Rapport Stein, du très grand romancier mallorquin José Carlos Diop, qui parle d'ailleurs très bien du passage de Georges Sand à Mallorque dans une autre de ses œuvres. Et puis aussi Le Dernier des Savages de Jay McInerney, un Gatsby sur fond de folk rock et d'années 70. Là aussi, pas le livre le plus connu de son auteur, mais pour moi peut-être son plus beau, son plus intime. Dans un autre registre, plus Montaigne et la Boétie, si j'ose dire, plus français aussi, où l'amitié se fait aussi transmission, il faudrait ne pas oublier le bouleversant, son excellence, monsieur mon ami, chez Gallimard, où Jérôme Garcin se souvient de François-Régis Bastide et le pleurs. Alors pour terminer, Olivier, est-ce qu'on peut trouver à toutes ces grandes amitiés, à tous ces livres qui en témoignent, un contre-exemple, un livre pour dire de l'amitié, sa duplicité ou alors sa fin ? Vous avez raison, il est coutume de dire que l'amour dure 7 ans, l'amitié n'est hélas pas toujours éternelle non plus, mais rares sont les écrivains qui le reconnaissent. A cela, une exception, le très drôle, très british, toujours intelligent et bien nommé, en l'occurrence, Martin Amis, qui dans l'information sur fond de scène de la vie littéraire londonienne, relate de manière à peine masquée sa séparation amicale avec son confrère Julian Barnes. Une femme était passée par là, le succès de l'un, l'échec de l'autre, l'occupation de soi des deux. Amis n'épargne rien, personne, pas même lui, mais tout de même la question se pose, Mathieu, en guise de conclusion, un bon mot, voire même un bon livre, vale-t-il que l'on y sacrifie un ami ? Ça, on ne sait pas. En plus, on peut se faire des ennemis quand vos amis se reconnaissent dans vos romans. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Merci beaucoup, Olivier, et à très bientôt. Vous écoutez toujours la compagnie des auteurs sur France Culture, et nous parlons de Georges Sand avec Béatrice Didier. Si j'étais un garçon, je ferais volontiers le coup d'épée par-ci, par-là, et des lettres le reste du temps. N'étant pas garçon, je me passerais de l'épée et je garderais la plume, dont je me servirais le plus innocemment du monde. L'habit que je mettrais pour m'asseoir à mon bureau importe fort peu à l'affaire, et mes amis me respecteront, j'espère, tout aussi bien sous ma veste que sous ma robe. Il n'y aura pas de grande révolution dans ma vie pour cette fantaisie de porter un habit de boussingot quelques jours en passant, dans des circonstances données où j'attache de tendres superstitions, et le secret de certains souvenirs profonds à ce travessissement. Soyez rassurés que je n'ambitionne pas la dignité de l'homme. Elle me paraît trop risible pour être préférée de beaucoup à la servilité de la femme. Mais je prétends posséder aujourd'hui et à jamais la superbe et entière indépendance dont vous seuls croyez avoir le droit de jouir. Je ne la conserverai pas à tout le monde, mais je ne souffrirai pas qu'un amour quelconque y apporte pour mon compte la moindre entrave, sinon point d'amour. À jamais. Un extrait d'une lettre de Georges Sand à l'un de ses détracteurs, le journaliste Adolphe Géroux, qui lui avait dit « N'entreprenez pas de vous faire homme vous-même, car vous perdriez le caractère de votre sexe sans pouvoir revêtir celui de l'autre. » Péatrice Didier, on est là dans l'autre pôle de l'engagement de Georges Sand, le pôle féministe. Qu'est-ce que cet extrait vous inspire ? Oui, alors là, je crois d'ailleurs qu'on ne s'éterte pas tellement du thème de l'amitié, dont on parlait tout à l'heure. J'ai vu que vous écoutiez avec attention, je pense que vous allez lire tous les conseils d'Olivier. Justement, je crois que Georges Sand a beaucoup défendu le thème de l'amitié, non pas seulement entre deux femmes, mais entre une femme et un homme. Et il y a toute la très belle histoire de Georges Sand et de Flaubert, entre qui il n'y a jamais de relation amoureuse, mais un amour qui est plutôt d'ordre filial, Flaubert étant beaucoup plus jeune que Georges Sand, et une amitié extrêmement solide entre eux. Alors que souvent, on s'imagine que du moment que Georges Sand avait une amitié avec un homme, c'était une amitié amoureuse. Pas forcément. En fait, surtout à partir de la maturité dans la vieillesse, elle a fait l'expérience de tout ce qu'une amitié entre deux personnes de sexe différent peut avoir d'intéressant, d'important, de fort, finalement de très fort. Et peut-être d'autant plus fort que, justement, il n'y a pas de problèmes sexuels qui peuvent provoquer des drames, qui peuvent aussi alimenter le roman. Parce que c'est vrai, ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est beaucoup plus difficile d'écrire un roman de l'amitié qu'un roman de l'amour. Dans la mesure où il y a moins d'événements, moins de drames aussi, et les peuples rôles n'ont pas d'histoire. Mais néanmoins, il y a des couples d'amis dans la littérature de Georges Sand et d'amis complémentaires. Par exemple, je songe à Lélia. Il y a ces deux personnages de Lélia elle-même, qui est la femme philosophe, disons, un peu torturée par l'esprit, par la pensée. Et puis Pulcheri, qui est au contraire une femme beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus femme aux sources traditionnelles du terme, si vous voulez. Et les deux femmes se complètent. Alors justement, les femmes, chez Georges Sand, bon, quand on s'appelle Georges, quand on prend comme pseudonyme Georges Sand, alors qu'on s'appelle Aurore Dupin, c'est déjà un acte qui est presque un acte politique, mais on peut le voir un petit peu de deux manières. Est-ce que c'est du féminisme ou est-ce que c'est de l'antiféminisme ? C'est-à-dire, est-ce que c'est finalement devenir un homme, symboliquement, pour pouvoir intégrer le monde des hommes, ou est-ce que c'est au fond le contraire ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Je crois d'abord qu'il faut éviter de projeter sur Georges Sand, qui a suscité beaucoup d'écrits, des schémas du féminisme des années, disons, 1980. Vous voyez. Georges Sand, ce n'est pas le MLF. C'est vrai, c'est autre chose. C'est un féminisme... Mais déjà, à l'époque, elle était considérée comme n'étant pas tellement à la pointe du mouvement féministe de l'époque. Par exemple, ce qu'on a reproché à Georges Sand, c'est d'avoir parlé de la spécificité de l'homme et de la femme comme étant complémentaires, et de l'importance qu'il y a pour la femme, la maternité. Mais je crois que ce n'est pas du tout, dans l'esprit de Georges Sand, un moyen de rabaisser la femme. C'est au contraire un moyen de montrer comment la femme a un pouvoir merveilleux, celui, justement, de donner la vie, et que si elle arrive à ce que ce pouvoir ne soit pas aliéné par des institutions, par toutes sortes de choses, finalement, c'est un plus le pouvoir d'être une mère. Mais tout dépend dans quelles conditions ça se fait, évidemment. Il y a une maternité qui peut être aliénante totalement, et ça a été le cas pendant longtemps, mais il y a une maternité qui peut être libératrice, et chez Georges Sand, ça serait plutôt ce versant-là. Or, le féminisme, du moins dans un premier temps, a eu à lutter contre une image de la femme complètement annexée à la reproduction. Parce que, dans un premier temps du moins, il a fallu casser cette image pour acquérir véritablement une liberté. Oui, mais pour Georges Sand, en réalité, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et c'est peut-être ça qu'elle a envie que tout le monde comprenne. Je ne crois pas qu'elle considère qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Je crois qu'au contraire, elle considère qu'il y a une différence, mais une différence qui peut être une richesse supplémentaire, finalement, de la femme, à condition qu'il n'y ait pas des institutions aliénantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, les différentes éditions qu'elle a données d'Indiana. C'est un roman féministe, quand même, son premier roman. Un roman féministe, mais on voit comment, d'une édition à une autre, les préfaces changent de ton. Et comment elle-même interprète différemment son roman, en 1832, quand il paraît, ou dix ans après, ou vingt ans après. On avait reproché à Georges Sand, dans l'Indiana, d'avoir fait la condamnation du mariage. En fait, elle dit, non, ce n'est pas le mariage qu'elle a condamnée, c'est une certaine forme de législation, le code Napoléon, en gros, qui rend la femme complètement esclave. Oui, c'est ça qui est important d'abord, c'est d'abander le code civil. C'est ça qui est important, c'est ça. D'abord, changer la législation. Ensuite, le roman de l'Indiana est intéressant, parce qu'il est très ambigu, finalement. Il montre le mari comme un affreux tyran, mais finalement, l'amant est aussi un tyran. Donc, dans les deux cas, il s'agit de montrer comment la femme risque d'être totalement aliénée, que ce soit par un mari ou par un amant, ce sera à peu près la même chose. Donc, quelle est la solution, alors, qu'elle proposerait ? La solution, c'est d'abord le changement des lois, bien sûr, mais dans l'immédiat aussi, l'instruction des femmes. Alors, on a reproché à Sorge Sonde, par exemple, de ne pas avoir lutté pour que les femmes obtiennent le droit de vote. Et elle a répondu à cette objection, que le droit de vote pour les femmes, c'est très bien, lorsque les femmes auront un certain minimum de formation intellectuelle. Sinon, elles vont voter comme leur mari ou comme leur confesseur. Donc, ça ne centre rien à rien. Et ça, ça choque, évidemment. Donc, elle a beaucoup tout battu pour l'éducation des femmes. Et ça, je crois que c'est important. Même dans les lettres à Marcy, pour que les femmes fassent de la philosophie, pourquoi pas ? Alors, on va parler, en reprenant le cours de la chronologie, de la révolution de 1848, qui est évidemment très, très importante. Comment est-ce qu'elle va vivre, Georges Sonde, selon vous, Béatrice Didier, ce moment d'histoire, précisément, en train de se faire ? Il faut dire que pour elle, ça a été d'abord un moment merveilleux, parce que c'est un moment où, enfin, les intellectuels pensaient qu'ils allaient pouvoir créer un régime qui correspondrait à leur idéologie. Et là, Georges Sonde a beaucoup contribué, d'abord par son rôle de journaliste. Il y a toute une activité de journaliste très importante, dans des journaux locaux, comme l'Étireur de l'Indre, mais pas seulement aussi, dans des journaux comme Le Siècle, avec Louis Blanc, dans le journal de la réforme, enfin, dans un certain nombre de journaux, le bulletin de la République, la Clause du Peuple, qui sont créées à ce moment-là. Oui, qu'elle va créer. Elle a un rôle de journaliste, mais pas seulement de journaliste. Elle a une influence directe sur les hommes au pouvoir. Parce qu'il faut dire que dès que la Révolution éclate, elle est très enthousiaste, elle va directement à Paris, voir ses amis du gouvernement, et puis elle dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et là, les membres du gouvernement lui disent, tu n'as qu'à prendre la plume, tu n'as qu'à écrire pour nous, et précisément, écrire dans, notamment, le bulletin de la République. Voici un extrait de ce qu'on pouvait lire sous sa plume. Les élections Si elles ne font pas triompher la vérité sociale, si elles sont l'expression des intérêts d'une caste, arrachée à la confiante loyauté du peuple, les élections qui devaient être le salut de la République seront sa perte, il n'en faut pas douter. Il n'y aurait alors qu'une voie de salut pour le peuple qui a fait des barricades. Ce serait de manifester une seconde fois sa volonté et d'ajourner les décisions d'une fausse représentation nationale. Ce remède extrême, déplorable, la France voudra-t-elle forcer Paris à y recourir ? Adieu nous plaise. Alors c'est là qu'on voit, Béatrice Didier, que ce n'était quand même pas une femme politique au sens de politicienne, parce que ce qu'elle dit là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement choquant de dire que les élections seront la perte de la République. Expliquez-nous un petit peu comment il faut comprendre ça. Elle n'est pas politicienne du tout, ça c'est vrai. Et elle a été déçue finalement par 48, parce qu'elle s'est rendue compte que finalement, il y avait beaucoup d'intérêts personnels qui jouaient, plus finalement que l'intérêt du peuple. Et finalement, elle s'est retirée de l'action assez vite, justement parce qu'il lui a semblé que finalement, cette république, c'était une république des petites combines, et ce n'est pas ça qu'elle avait révélé. Mais elle a continué à avoir quand même, je dirais presque un rayonnement européen, dans la mesure où il y a toute une correspondance qu'elle entretient avec des gens comme Barbès, lorsqu'il est en exil, Mazzini, Bakounine, même il y a des lettres de sang à Bakounine. Elle reproche à Barbès d'avoir quitté le territoire français, plus tard peut-être, plutôt que de rester finalement en France. C'est assez difficile. Donc finalement, elle a été déçue par cette seconde république, et en ce sens, son action politique a finalement été de très brève durée, mais peut-être plus importante par ce qu'elle a écrit que par ce qu'elle a fait. Alors dans ces bulletins de la république, il y a aussi les chroniques d'un autre personnage qui s'appelle Blaise Bonin. Oui, Blaise Bonin. Alors racontez-nous qui est ce Blaise Bonin. Blaise Bonin, c'est une création de Georges Sand. Donc c'est Georges Sand. C'est Georges Sand, mais Georges Sand, paysan bérichon, qui garde comme d'ailleurs Georges Sand elle-même une sorte de bon sens, de simplicité dans les propos, mais aussi éventuellement de violence, car Bonin est capable justement d'être violent et de dénoncer les petites combines de ceux qui gouvernent la France. Mais elle se met donc à la place de ce paysan qui serait un journalier, qui gagnerait 20 sous par jour l'été et 10 sous pendant l'hiver. Est-ce qu'elle a la légitimité, selon vous, pour prendre vraiment la parole à la place d'un paysan bérichon, même si elle habite dans le Béry ? Mais vous savez, bon, elle a l'intitule ça « L'être d'un paysan de la Vallée Noire ». Bon, donc, la Vallée Noire, elle la connaît bien. Elle connaît bien aussi les paysans. Bien sûr, elle n'est pas elle-même un paysan, ça c'est évident. Mais elle a eu beaucoup de contacts avec eux. Beaucoup de contacts avec eux. Donc vous pensez qu'elle traduit bien l'esprit des paysans du Béry ? Et je pense que c'est pas mal. Parce que c'est ça son idée quand même, c'est de donner de la voix à ceux qui n'en ont pas. C'est ça la politique de Georges Sand à la fin. Donner sa voix à ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire finalement au peuple et aux femmes. Dernier moment que j'aimerais aborder avec vous avant la fin de cette émission, c'est la Commune et la Troisième République. La Commune, où là, elle ne va pas être derrière les communards. Oui, là justement, on s'est beaucoup étonnés qu'elle n'ait pas été enthousiasmée par la Commune. Alors il faut d'abord comprendre qu'elle a quand même vieilli. Elle a 67 ans au moment de la Commune. Et puis surtout qu'elle est loin de Paris. Elle reste à Nohant, ou dans la région, et elle voit surtout finalement les aspects négatifs. Donc elle n'a pas du tout compris, finalement, le sens de la Commune, le sens de cette lutte de la Commune. Mais ce que je trouve très intéressant, alors en revanche, c'est son attitude devant l'invasion allemande, devant l'invasion des... la Proussienne, en fait. Et j'ai publié, il y a peu de temps, dans les œuvres complètes de Georges Sand, le journal, enfin, ce journal qui a la remanié, mais le journal de la guerre de 1871. Et j'avais chargé de faire cette édition un chercheur allemand, qui est professeur à Düsseldorf, frontlinen. Et il a fait ça très bien, et j'étais sûre que ça serait intéressant de faire éditer ce texte par quelqu'un qui voyait les choses de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui vous semble particulièrement intéressant dans la manière dont Georges Sand parle de l'invasion ? C'est intéressant d'abord parce que c'est un texte qui relate les horreurs de la guerre, d'autant plus qu'il y a en plus de ça une épidémie de variole, toutes sortes de catastrophes qui se mêlent dans la région où elle est. Mais chez elle, il y a un refus de simplifier l'image de l'allemand brut qui détruit tout, etc. Et au contraire, un rêve d'une période qui arriverait plus tard, où il pourrait y avoir une entente entre un Allemand et un Français qui communierait dans un désir de paix européenne. Donc il y a quelque chose de très raisonnable en fait chez Georges Sand à la fin de sa vie. Il y a quelque chose de très raisonnable et justement qui dépasse les réactions forcément beaucoup plus vives qu'elles peuvent avoir devant l'horreur de la bataille, devant l'horreur de la mort, etc. Mais il y a véritablement chez elle un désir de compréhension qui est intéressant. Et alors justement, ce spécialiste allemand, professeur Düsseldorf, a fait des recherches très intéressantes sur la réception de ce test en Allemagne. Ça avait été très peu étudié, en fait, d'autant plus que c'est les tests en Allemands, évidemment. Et on voit que beaucoup d'Allemands ont apprécié ce genre de sondes qui pourtant, à le point de vue des Français, évidemment. Eh bien, c'est sur cela que nous achevons notre émission. Béatrice Didier, je vous propose, comme chaque jour, si vous le voulez bien, d'écouter un peu de poésie. Ça vous ferait plaisir ? Volontiers, volontiers ! Holy, holy, holy ! Et cette semaine, Jacques Beaulieu... La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième étape de notre voyage dans les terres de Georges Sand. Un voyage commencé lundi par la biographie de Sand, une femme souvent amoureuse, une femme tiraillée entre des origines populaires et aristocratiques, une femme qui fera de son château de Nohans un lieu de musique et de théâtre. Hier, nous parlions de la politique chez Georges Sand, elle qui a pris fête écosse pour la République et pour le socialisme. Demain, nous terminerons cette série par une plongée dans sa vaste correspondance. Et aujourd'hui... Et bien aujourd'hui, voyage, en terre sandienne, celle du Béry, où elle est née et où elle a vécu la plus grande partie de sa vie. Mon invité s'appelle Vincent Robert, il enseigne l'histoire politique et culturelle du XIXe siècle à la Sorbonne. Et il a publié l'an dernier aux Belles Lettres une étude sur les sorcières et la culture magique dans le Béry, telle que décrit par Georges Sand. C'est de cela donc dont nous parlons aujourd'hui. Bienvenue à tous dans La Compagnie des auteurs. Entre la mare au diable et la petite fadette est l'intervalle d'une révolution dont Georges Sand a tout espéré pour la réalisation de son idéal, où elle a manifesté, où elle a multiplié les articles publics et même fondé un journal dont elle faisait la plus grande partie. une révolution qui a échoué, Barbès arrêté, Louis Blanc mis en accusation, les massacres de juin 1848 et les déportations. Épouvantée et désespérée, Georges Sand a renoncé. Elle s'est réfugiée à Norand. Elle cherche en écrivant un roman non plus l'action militante mais l'apaisement. Et de la petite fadette qu'elle fit en septembre 1848, on a dit « Ici, l'inspiration champêtre est pure de tout mélange. Plus de théorie sociale, mais seulement le travail de la création artistique stimulée par un grand besoin d'évasion. » Une archive de Jeanne-Marie Durie, professeure comme vous à la Sorbonne. Vincent Robert, bonjour. Bonjour. Tu parlais de la petite fadette, ce roman de Georges Sand dont on va parler aujourd'hui et qui est au cœur de votre étude historique sur, je le disais, la culture magique des campagnes au temps de Georges Sand. Mais d'abord, j'aimerais vous demander un petit peu, vous qui êtes historien, pourquoi vous vous êtes intéressé à ce livre en particulier de Georges Sand ? Je m'y suis intéressé en fait parce que c'est le dernier que j'ai lu il y a maintenant plusieurs années. Mais je ne l'ai pas lu dans mon enfance. Ce qui fait que quand je l'ai lu, j'avais lu beaucoup d'autres choses sur les croyances populaires en particulier à la sorcellerie. En particulier, j'avais lu un livre extraordinaire qui a été traduit sous le titre de Les batailles nocturnes du grand historien italien Carlo Gensbourg. Et en lisant La petite fadette, je me suis dit qu'il y avait des choses qui étaient louches et qui me semblaient avoir beaucoup plus à faire avec les croyances superstitieuses et que ça avait beaucoup plus d'importance qu'on ne croit généralement dans l'économie du roman et dans son sens en définitive. Alors parce que quand on lit quand on est en général adolescent ce roman La petite fadette évidemment c'est des choses qu'on ne voit pas et on peut même aller plus loin il n'y a pas beaucoup de gens qui voient dans ce roman réellement la place qu'on va développer aujourd'hui de la sorcellerie. Dans un extrait qu'on entendra tout à l'heure on entend prononcer le mot sorcière mais ça n'est pas extrêmement visible dans ce roman. Alors là-dessus c'est lié au fait que Georges Sand a une stratégie d'écriture qui est en fait assez complexe et qu'elle excelle à suggérer et non pas à dire explicitement un certain nombre de choses qui sont en fait à son époque de l'ordre du tabou ou des choses méprisées. C'est ce qu'on appelle un fatras de superstition qui de la part du lecteur et de beaucoup d'autres écrivains ne mérite pas la moindre attention. Donc elle à la fois elle veut rendre justice à la culture des paysans de son temps y compris même à une partie de leur superstition qu'elle entend bien dépasser mais elle ne veut pas exposer les paysans de son temps à la moquerie des élites cultivées. Oui donc c'est un chemin de crête qu'elle emploie dans ce roman ce qui fait que peut-être au fond son propos n'est pas évident à comprendre. Son propos est masqué partiellement mais la plupart des critiques littéraires qui étaient des citadins qui ne connaissaient pas les campagnes ou très mal n'y ont vu que du feu et sont partis dans une lecture pastorale c'est à dire comparable au roman de l'antiquité ou aux poésies de l'antiquité qui mettaient en scène des paysans des paysans de fiction de convention et qui représentaient d'une certaine manière un idéal moral opposé à la corruption des villes vieux thème que Sande ne partage pas exactement mais c'était quelque chose d'important disons. Mais alors cette manière de masquer un petit peu les choses est-ce que ce n'est pas aussi une technique littéraire parce qu'on parle de romans qui sont littérairement d'excellents romans des romans qu'on lit du début à la fin sans jamais s'ennuyer en y prenant beaucoup de plaisir enfin ce sont de vrais romans avant d'être comme on le verra plus tard des romans qui peuvent être soit politiques qui peuvent être liés à l'histoire de la campagne Berichon ce sont des vrais romans donc est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce masque que vous décrivez Vincent Robert une technique littéraire en fait Sande est une romancière exceptionnelle parce qu'elle est capable de jouer en même temps sur plusieurs tableaux et il y a très très peu de gens à son époque qui soient aussi capables d'elle qu'elle d'entrelacer les fils de suggérer sans dire ou de laisser penser qu'il y a quelque chose de plus compliqué que ce qu'on pourrait croire c'est ça qui fait la force du roman c'est ce qui fait la force du roman parce que son dynamisme est en fait lié son dynamisme profond est lié à à des aspects sombres de la culture des campagnes de cette époque là c'est une histoire en fait assez tragique mais qui se termine bien alors racontons là un petit peu cette histoire Vincent Robert une histoire qui est assez étonnante aussi dans sa construction parce qu'il y a toute une première partie sur deux jumeaux deux vrais jumeaux qui s'appellent Sylvinet et Landry pourquoi ouvrir et faire toute une longue première partie avant que n'arrive la petite fadette qui donne quand même son nom au roman et dont on va dire de qui il s'agit pourquoi faire cette longue partie sur ces deux jumeaux alors d'abord parce qu'elle s'inspire vaguement d'un texte qui a été publié en Occitan quelques années plus tôt par un écrivain un peu oublié qui s'appelait Jasmin et ensuite parce que la question des jumeaux est à cette époque là pour beaucoup de gens bon d'abord c'est un thème littéraire fascinant par exemple il y a Dumas l'utilise dans les frères Corses qui est à peu près de la même époque bon et ensuite parce que la question des jumeaux est c'est une naissance qui n'est pas naturelle dans la culture des paysans notamment c'est déjà de la sorcellerie c'est déjà quelque chose d'extraordinaire de merveilleux tellement merveilleux d'ailleurs que c'est lié souvent à un lieu c'est à dire la ferme des jumeaux s'appelle dans le Berry la Bessonnière et la Bessonnière il y en a d'ailleurs dans le Berry réel des Bessonnières comme on disait à l'époque parce que les Bessonnières c'est les jumeaux ce sont les lieux où sont nés des jumeaux parce que la naissance de vrais jumeaux c'est quand même assez rare et donc ça ça l'intrigue déjà énormément et on a presque l'impression qu'au départ elle avait pensé faire un livre uniquement sur ces deux jumeaux tellement ça prend de place dans le livre c'est comme s'il y en avait deux finalement des histoires dans ce livre il y a beaucoup d'histoires dans ce livre mais la question des jumeaux est effectivement une question centrale ce qu'on a un peu tendance à oublier nous mais que les contemporains avaient très bien compris et alors elle fait même un assez long détour pour faire comme un précis d'éducation à l'attention des parents qui auraient des jumeaux donc on nous explique qu'il ne faut pas les habiller pareil qu'il ne faut pas les nourrir du même lait et au fond c'est ce qui va être fait quand même on va les habiller pareil on va les nourrir du même lait donc là on entre dans la magie Vincent Robert ce n'est pas elle qui fait le précis d'éducation des jumeaux c'est le personnage de la sage-femme la sagette qui dit au départ qu'il faut les éduquer différemment l'un de l'autre oui c'est comme un sort qu'elle leur jette un petit peu non elle dit c'est un avertissement elle dit sinon vous vous en repentirez et ça pour nous c'est une formule à quoi la plupart des gens d'aujourd'hui ne prêtent pas attention c'est normal mais dans les campagnes du 19ème siècle vous vous en repentirez ça annonce quasiment à coup sûr un maléfice un sort jeté et alors dans cette histoire de jumeaux on se rend compte qu'ils sont fusionnels d'une manière qui paraît presque anormale on peut parler d'une histoire d'amour entre ces deux garçons qui ne peuvent pas littéralement se séparer qui dorment dans le même lit et qui quand il faudra effectivement qu'ils se séparent parce qu'ils sont plus âgés le vivront pour l'un extrêmement mal et pour l'autre un petit peu mieux comment est-ce que vous voyez cette description très étrange au fond d'une relation entre deux frères il faudrait voir d'abord que certains aspects qui nous paraissent fusionnels sont en fait communs dans les campagnes c'est à dire que des enfants partagent le même lit c'est tout à fait normal par exemple bon ensuite ça fait partie d'une certaine manière de la question de la jalousie par exemple est extrêmement présente très très forte oui mais ça s'explique aussi assez bien par disons des enjeux qui ne sont pas clairement dits mais qui sont des enjeux de pouvoir en termes de succession de la ferme éventuellement donc ça disons que c'est quelque chose qui est sous-entendu que ça ne développe évidemment pas mais pour un paysan de l'époque ça a un sens c'est à dire entre les deux jumeaux si le droit d'Agnès continue d'exister or dans les faits plus dans les lois il continue d'exister il faut déterminer qui est l'aîné donc il y a toujours entre les deux jumeaux il y a des tensions forcément alors ces tensions peuvent déboucher sur des rivalités des jalousies des attitudes qui sont effectivement beaucoup plus complexes que celles qu'on trouve entre deux simples frères et sœurs et tout à coup entre en scène donc la petite fadette la petite fadette n'était pas une enfant comme les autres elle n'était pas ombrageuse de son naturel et même elle ne l'était pas assez car elle aimait à provoquer les injures ou les moqueries tant elle se sentait la langue bien affilée pour y répondre et avoir toujours le dernier et le plus piquant mot elle avait toujours les allures d'un gamin mémement elle affectait de tourmenter souvent Sylvinet de le déranger et de le pousser à bout lorsqu'elle le surprenait dans les rêvasseries où il s'oubliait encore quelquefois elle le suivait toujours pendant un bout de chemin lorsqu'elle le rencontrait se moquant de sa bessonnerie et lui tourmentant le cœur en lui disant que Landry ne l'aimait point et se moquait de sa peine aussi le pauvre Sylvinet qui encore plus que Landry la croyait sorcière s'étonnait-il qu'elle devina ses pensées et la détestait bien cordialement il avait du mépris pour elle et pour sa famille et comme elle évitait Landry il évitait ce méchant grelais qui disait-il suivrait tôt ou tard l'exemple de sa mère laquelle avait mené une mauvaise conduite quittait son mari et finalement suivit les soldats elle était partie comme vivandière peu de temps après la naissance du Sauteriot et depuis on n'en avait jamais entendu parler le mari était mort de chagrin et de honte et c'est comme cela que la vieille mère Fadet avait été obligée de se charger des deux enfants qu'elle soignait fort mal tant à cause de sa chicherie que de son âge avancé qu'elle ne lui permettait guère de les surveiller et de les tenir proprement pour toutes ces raisons Landry qui n'était pourtant pas aussi fier que Sylvinet se sentait du dégoût pour la petite Fadette et regrettant d'avoir eu des rapports avec elle il se gardait bien de le faire connaître à personne Qu'est-ce que vous retenez de cet extrait Vincent Robert ? Cette présentation de la Fadette est très étrange parce qu'elle arrive déjà assez tard dans le roman mais elle arrive à un moment tout à fait particulier qui est le moment où Landry craint que son frère Sylvinet qui a très mal vécu la séparation puisque Landry a été placé dans la ferme d'un autre gros fermier ce qui est une pratique habituelle donc il craint Landry que Sylvinet se soit péri en d'autres termes qu'il se soit suicidé et s'il s'est suicidé c'est-à-dire forcément en se noyant les paysans du Berry généralement ne savent pas nager se pose un problème majeur qui est de le retrouver vivant ou mort mais il ne sait pas comment retrouver son frère et il est allé demander en désespoir de cause à la mère Fadé la sorcière de ce qu'elle pouvait faire pour lui et la mère Fadé l'a envoyé promener parce qu'elle n'aime pas la famille de Landry et de Sylvinet qui ont plus d'argent peut-être ce sont des riches il y a quelque chose de l'ordre de la classe sociale même au sein de la paysannerie qui est analysé dans ce livre bien sûr et donc c'est à ce moment-là que alors que Landry désespère qu'il est complètement terrorisé à l'idée qu'il a perdu son baisson définitivement que la petite Fadette apparaît et qu'elle apparaît par surprise par effraction dans le roman tout d'un coup donc elle lui tape sur l'épaule par derrière et elle lui explique que elle peut lui faire retrouver son frère et comme elle est petite fille de sorcière elle est suspectée elle est tenue pour elle-même graine de sorcière et donc Landry se dit que peut-être pourquoi pas elle pourra faire quelque chose pour lui elle en joue peut-être un petit peu aussi elle ne dit pas qu'elle n'est pas elle-même une petite fille de sorcière elle en joue parfaitement et je suis persuadé qu'elle reste beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit habituellement sorcière ou graine de sorcière vous voulez dire dans le roman dans le roman oui et alors qu'est-ce qui se passe ensuite est-ce que le sort jeté se réalise alors à ce moment-là donc il se passe une scène très étrange c'est-à-dire que dans un premier temps Landry a été extrêmement choqué de l'espèce d'agression qu'a commis Fadette en lui tapant sur l'épaule c'est une agression vous dites c'est presque une agression et il commence par l'agonire d'un jure un jure qui sous-entend d'ailleurs effectivement de façon claire pour les paysans de l'époque qu'elle est se considérée comme sorcière et ensuite elle lui dit qu'est-ce que tu pourrais me donner si je t'aide à retrouver ton frère après avoir un marché qui va se jouer après une scène très étrange sans un mot qui ne signifie rien pour la plupart des lecteurs du 19ème siècle sauf pour ceux qui ont eu une enfance paysanne en fait on voit l'orage qui monte à l'horizon et Fadette continue me lui dit qu'est-ce que tu me donneras si et voici l'orage qui vient et la rivière va emporter le corps de ton frère si loin que tu ne le retrouveras jamais donc une menace qu'elle accompagne d'un geste elle monte sur une barrière et elle commence à lever les bras et les baisser ce qui signifie dans le lexique des de la sorcellerie campagnarde qu'elle s'apprête à s'envoler pour piloter l'orage parce que les sorciers c'est connu depuis très longtemps dirigent les orages ils en font ce qu'ils veulent ils peuvent les faire les déclencher ils peuvent les faire tomber sur tel champ de telle personne qu'ils détestent ou qu'ils ont été payés pour détester etc etc donc elle met d'une certaine manière la pression sur l'Andry et après s'engage un marchandage qu'est-ce que tu me donneras qu'est-ce que tu me donneras c'est là aussi c'est quelque chose assez étrange parce qu'en fait c'est une négociation qui passe par les objets et par les objets pas par n'importe quels objets par des objets eux aussi magiques qui ont une connotation qui ont un sens donc le couteau c'est ça non d'abord la poule la poule je voudrais une poule une poule blanche précise-t-elle ça c'est destiné à expliquer à l'Andry sans rien dire qu'elle n'est pas une mauvaise sorcière qu'elle est une magicienne mais qu'elle est qu'elle lui est favorable la poule blanche c'est l'opposé de la poule noire la poule noire c'est celle qu'on amène avec soi quand on veut évoquer Georges le diable des paysans du Berry donc une poule blanche c'est le symbole de l'innocence et du bonheur et puis après elle change la vie et elle dit euh non euh et l'Andry se dit est-ce que je pourrais pas je pourrais pas te donner mon couteau mon couteau neuf qu'on vient de m'offrir elle est tentée elle regarde le couteau et puis elle dit non alors pourquoi est-ce qu'elle dit non parce qu'elle sait très bien ce que ça signifie on offre pas un couteau à quelqu'un avec qui on est en relation d'amitié mais alors du coup c'est vrai qu'on peut se poser la question pour le lecteur que nous sommes qui lisons ce texte sans connaître tous ces codes euh quelle est la part de ce qu'on perd et pourquoi Georges Sand écrit-elle de manière aussi codée alors la part que ce qu'on perd c'est euh la dimension tragique ou la dimension dramatique de la scène parce qu'il est clair que si on ne croit pas que la fadette est en mesure de déclencher l'orage on ne comprend pas l'angoisse de Landry on a une scène qui est et pourtant c'est une scène qui marche quand même sur le plan purement narratif enfin c'est une scène qui se lie avec une certaine forme de tension quand même une forme de tension mais une tension qu'on n'arrive pas à prendre vraiment au sérieux parce que nous ne connaissons pas les enjeux nous ne pouvons pas nous placer enfin c'est difficile de se placer dans l'esprit des personnages et on voit bien qu'il se passe quelque chose mais ce qui se dit exactement par ses gestes et par ses propositions d'échange d'objets etc. n'est pas clair alors pourquoi ne pas être plus clair quand on est Georges Sand et qu'on écrit cette scène parce qu'elle aime beaucoup maintenir cette ambiguïté que cette ambiguïté donne un fond pittoresque pour la plupart des lecteurs qui qui marche bien c'est à dire que parfois c'est mieux de ne pas tout saisir dans ce cas là il faut souvent enfin une partie du charme du roman si vous voulez c'est qu'il reste toujours des choses un peu mystérieuses c'est qu'il reste plus clair c'est qu'il reste plus clair Sous-titrage MFP. Et alors plus tard, Vincent Robert, le marché va se faire, la petite Fadette va encore tirer d'un très mauvais pas l'un des deux jumeaux, Landry, et puis elle va demander à danser avec lui à la bourrée de la Sainte Andoche. Alors ça paraît pas grand chose, mais en fait c'est très important parce que c'est là que se font les couples, et c'est là que les jeunes gens les plus en vue dansent avec les autres jeunes gens les plus en vue, et donc être obligé de danser avec la petite Fadette c'est évidemment extrêmement humiliant, parce que d'abord elle est très laide, et que c'est une sorcière. Donc là c'est encore un troisième livre quasiment qui s'ouvre au sein de ce livre-là, et d'un roman qui était au départ un petit peu psychologique sur ces deux enfants qui vivent, ces deux jumeaux qui sont très proches l'un de l'autre, ensuite ce côté sorcellerie qui tout d'un coup arrive dans le roman, là on passe à encore autre chose, c'est-à-dire étant populaire, quand on est laid, quand on n'a pas d'argent, quand on est rejeté, et donc là on est plutôt sur un roman social au fond, Vincent Robert. Oui, mais il est clair que la mauvaise réputation de la petite Fadette est liée à sa pauvreté, qui ne lui laisse pas vraiment le choix en fait des manières de gagner sa vie, de la même manière que sa grand-mère. Donc ça c'est un acte que pose Georges Sand, qui fait de ce roman un roman presque politique, presque engagé, presque social. C'est un roman social, oui, et ça ne nous frappe pas toujours, parce qu'une partie des enjeux sociaux à l'intérieur de la paysannerie nous échappent, que nous ne comprenons plus quelle était la distance, dans les campagnes de ce temps-là, entre ce qu'on appelait les coques de village, monde des paysans riches, à qui appartient Landry, et puis les misérables, et les misérables qui n'ont pas de terre et qui sont en fait condamnés à bricoler. Souvent aux marges du terroir. Le terroir est dominé par les grosses exploitations, comme celle du père de Landry. Mais les marges, à la frontière de la forêt par exemple, là, c'est là que les pauvres vont essayer de trouver des moyens de survivre. Donc ce que vous nous expliquez, Vincent Robert, c'est que Georges Sand fait, en plus de ses multiples romans, en plus de ce roman qui est déjà extrêmement littéraire, une analyse anthropologique de la société de son temps, et une analyse extrêmement fine, puisqu'elle va jusque dans l'inconscient, et dans la finesse des rapports entre les gens, les paysans de l'époque. C'est en fait ce qui s'apparente le plus, effectivement, à l'anthropologie dans la littérature du XIXe siècle. C'est pour ça que c'est une observatrice extraordinaire des réalités sociales et culturelles des campagnes. Et il y a très peu de monde à cette époque-là qui prête autant d'ascension à ces phénomènes-là. Et accessoirement, il faut rappeler que la génération suivante, les gens qui sont devenus des folkloristes professionnels, n'ont eu que mépris pour Georges Sand en disant que c'était des histoires et que ce n'était pas bien précis, qu'elle brodait beaucoup, etc. Alors que vous, vous dites le contraire. Je dis le contraire, oui. C'est-à-dire qu'en fait, elle est très attentive à tous les aspects. Et en particulier à quelque chose que les folkloristes de la génération suivante auront du mal à saisir, c'est-à-dire en fait au dynamisme interne de la culture populaire. Parce que ce dynamisme interne est lié à quelque chose que les campagnes connaissent bien, qui sont des récits, des récits oraux, qui se disent surtout, mais pas uniquement, à la veillée. Et alors comment fait-elle, Georges Sand, pour elle qui n'est pas paysanne à proprement parler, pour saisir aussi finement le monde qui l'entoure ? Elle est beaucoup plus paysanne qu'on ne le croit, d'abord. Parce que toute son enfance s'est déroulée à Nohant. Oui, mais quand même, dans un château ? Non. Ce n'est pas... Bon, d'abord parce que, quand on voit Nohant, le château de Nohant, ce n'est pas une forteresse. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une grosse maison bourgeoise, en gros. Et en fait, ce qu'a montré un historien de mes collègues, qui s'appelle Éric Mancion-Rigaud, l'enfance au château des jeunes nobles est en fait une enfance très souvent et très tard, très proche des petits paysans. Donc ça veut dire vivre vraiment ? Ça veut dire vivre vraiment. Et aller aussi écouter des veillées, alors, où ils se racontent des histoires ? Ça veut dire aussi, surtout dans le cas de Georges Sand, parce que plus tard, ce sera peut-être un peu plus difficile, mais ça veut dire aussi écouter ces histoires et aller au veillé. Il y a, d'ailleurs, dans les légendes rustiques, autant que je me souvienne, une description d'éveillé telle qu'elle se tenait à Nohant, dans l'enfance de la romancière. Et d'ailleurs, la petite Fadette, ce n'est pas officiellement elle qui tient le rôle de narrateur. Vincent Robert, le rôle du narrateur, c'est précisément un chanvreur. Alors, le narrateur de ce roman, comme des deux précédents, La Maraudiable et François Lechampy, et comme le suivant, les maîtres sonneurs, donc c'est le chanvreur. Le chanvreur, ce n'est pas un paysan, c'est quelqu'un qui vit à la campagne, mais qui s'occupe, en fait, du tissage du chanvre. Donc, un métier plus artisanal, qui a partie liée avec des aspects tristes de la vie et de l'existence humaine, puisqu'en fait, le chanvreur, il contribue à faire la toile dont on fait les linceuls. Et ça, c'est très clair pour tout le monde, alors. À l'époque, oui. Donc, le chanvreur, c'est un de ceux, dans l'éveillé, qui habituellement portent la parole. Il y a lui et le sacristain. Le sacristain étant, lui aussi, dans une situation assez particulière de rapport à la mort, rapport au conte, rapport... Ce sont des gens qui ont des choses à dire. Qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas, ça n'a pas d'importance. Parce que le chanvreur dit qu'il n'y croit pas, par exemple, aux sorcières. Et Georges Sande dit qu'elle n'y croit pas, non plus, aux sorcières. Le chanvreur dit qu'il n'y croit pas, mais il laisse entendre qu'une génération plus tôt, on y croyait encore. C'est autre chose, quand même. Oui. Il ne le reprend pas à son compte. On va continuer de parler de tout ça avec vous, Vincent Robert. Mais tout de suite, à 15h et bientôt 30 minutes sur France Culture, c'est le moment d'en compagnie des revues. En compagnie des revues avec aujourd'hui, Hervé Aubron du magazine littéraire. Bonjour Hervé. Bonjour. Le magazine littéraire de juin, il est encore en kiosque pour une semaine avec un dossier sur les écrivains au cinéma. Pierre Assouline nous en a parlé ici même il y a quelque temps. Et jeudi prochain, un nouveau numéro du magazine littéraire va paraître. Ce sera un numéro double, c'est ça ? Pour l'été, partir avec quelque chose de bien lourd, bien consistant pour la plage. Il n'y a pas de Georges Sand dans ce magazine, mais une consoeur qui est sa contemporaine, un petit peu plus âgée qu'elle, et qui s'appelle Marie Chellet. Oui, Marie Chellet, je voulais faire signe à Marie Chellet parce qu'on va fêter quasiment jour pour jour. C'est-à-dire demain, dans la nuit de demain, ça fera 200 ans que Marie Chellet a eu l'idée de Frankenstein durant une fameuse nuit. Parce qu'on sait exactement quel est le jour où elle a eu l'idée. Dans la préface de Frankenstein, elle explique que pendant cette fameuse retraite mythique, quand même, avec son mari, avec Byron, bien sûr, avec aussi Polidori, en Suisse, dans la villa, une villa qui s'appelait la Villa Diodati, sur les hauteurs de Genève, ils se retrouvent ensemble. Byron lance un concours pour écrire des histoires fantastiques. Au passage, alors, Polidori va écrire le vampire qui va être la matrice de Dracula. Donc, d'un certain point de vue, Dracula et Frankenstein naissent une même nuit. Ça fait beaucoup, hein ? Marie Chellet, qui a 19 ans à l'époque, d'abord dit qu'elle ne s'en sent pas capable. Et bizarrement, elle a un cauchemar où elle a la vision de Frankenstein. Et donc, elle va rédiger le livre très vite puisque le livre va paraître de manière anonyme en 1818, si ma mémoire est bonne. Ce qui est très beau, c'est que le livre lui-même est une espèce de créature de Frankenstein puisqu'elle va y revenir plusieurs fois, au moins trois fois, puisqu'en 1931, il y a l'édition de 1931 qui est censée être l'édition dont elle est la plus certaine. Je vous laisse continuer tout de suite, mais je voudrais demander quand même à Vincent Robert, puisque c'est votre période aussi, quand même, de 19e siècle, Marie Chellet, les sorcières, Frankenstein, est-ce qu'on est dans quelque chose de totalement différent ou est-ce qu'on peut faire un lien avec ce qu'on disait sur Georges Sand ? On peut faire des liens, c'est évident. C'est-à-dire que, bon, déjà, cette situation où les gens se mettent ensemble pour se raconter des histoires ou imaginer des histoires, ce n'est pas réservé aux paysans. C'est clair que, dans d'autres groupes sociaux, ça peut arriver. D'autre part, le cauchemar, par exemple, est aussi, comme celui qu'a eu Marie Chellet, c'est aussi une des figures de l'imaginaire paysan. C'est ce qu'on voit dans le tableau célèbre de Fuseli. Hervé Aubron. Et donc, bon, il se trouve qu'à cette occasion, la Fondation Bonne Mère, à Genève, donc voisine de cette fameuse villa, a ouvert une grande exposition sur le laboratoire, en quelque sorte, de ce livre et une exposition qui va courir tout l'été, je crois, jusqu'à début octobre prochain. Et il se trouve donc qu'on a structuré un dossier autour de cette première figure moderne, cette première figure moderne de l'humanité artificielle. Qui est du coup le sujet d'un grand dossier sur le poste humain dans le magazine littéraire, sujet très à la mode. Voilà, oui, sujet très à la mode, mais sujet quand même de plus en plus brûlant. On a voulu y apporter, on va dire, des éclairages en effet littéraires et pas seulement du côté de la science-fiction, du côté des arts, bien sûr, du côté du cinéma, de la philosophie, de l'anthropologie. D'ailleurs, en rapport aussi avec l'exposition qu'est Branly, la Persona, qui rappelle, bien que dans les traditions animistes, il y avait déjà des rapports tout à fait équivalents, enfin, il y avait des choses sur lesquelles on projetait de l'homme. Donc, disons qu'on a essayé, voilà, autour de, évidemment, Frankenstein, il y a une place de choix, puisque, quand même, Marie Chélet a eu une préscience incroyable, quand même, à 19 ans, cette fameuse nuit du 16 au 17 juin 1816. Frankenstein, c'était un roman fantastique en effet, mais là, on approche quand même d'horizons de plus en plus curieux, je dirais, sur cette espèce d'humanité augmentée ou d'humanité artificielle qu'on nous vend à la jonction entre l'animal et la machine, on a l'impression que l'homme, enfin, entre l'animal et la machine, on a l'impression que l'homme devient une variable d'ajustement et qui se reconfigure totalement. Donc, voilà, on a essayé de faire un dossier autour de cette figure humaine totalement reformulée. Et puis, en contrepoint, simplement, on a fait un petit ensemble sur les humanités au sens classique et notamment le latin et le grec parce que le débat va se relancer, l'affaire n'est pas du tout closé, le débat va se relancer à la rentrée, ce débat sur la réforme du collège. Et puis, enfin, le reste du numéro, c'est sur des poches pour l'été, voilà, spéciales poches avec des nouveautés, des redécouvertes. Merci, Hervé Aubron. Merci à vous. Vous écoutez toujours la compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de Georges Sand et de son rapport aux contes et légendes de son pays, le Berry, nous sommes en compagnie de l'historien Vincent Robert. J'avais couru chercher la grise, je l'ai poussée tant que j'ai pu, j'arrive à la mort au diable, le feu fume encore. Il y a une vieille qui ramasse du bois, mais elle est complètement sourde. Oui, mon garçon, c'est bien ici, c'est la terrible mort au diable, c'est un endroit qui est maudit. Il ne faut pas s'en approcher sans jeter trois pierres dans l'eau en faisant trois signes de croix. Ça éloignera les esprits, sinon il arrive malheur. On marche, on marche, on peut marcher pendant deux cents lieux sans pouvoir sortir d'ici. Mais je ne vous parle pas de ça. Avez-vous vu passer ici une femme et un jeune enfant ? Oui, j'ai vu passer un enfant, un pauvre enfant. Il s'est noyé il y a de ça bien longtemps. Un extrait donc de la mare au diable dans une fiction de 1991 extirpée des archives de France Culture. Est-ce que vous trouvez que c'est une adaptation fidèle ou est-ce que vous avez, comme moi je dois l'avouer, des réserves sur cette adaptation ? J'aurais sans doute moins de réserves que vous. Ah, moins de réserves ? Oui, parce qu'en fait, c'est... Enfin, en sélectionnant cet extrait, on focalise l'attention sur un thème qui est très présent dans la culture paysanne, qui est justement celle des vieilles femmes qui ont des pouvoirs. Et un des pouvoirs, c'est justement souvent, bon, d'abord, elles transmettent la mémoire des choses qui se sont passées autrefois, mais très souvent aussi, elles prévoient l'avenir. Donc, elles sont dans une situation très étrange et elles sont, disons, quand même relativement redoutées. Mais pas toutes les vieilles femmes, seulement certaines d'entre elles. Certaines d'entre elles. Mais dans ce cas-là, ça me semble assez clair. Il faut dire que, et là, on peut peut-être faire un petit peu d'histoire, au 19e siècle, il n'y a pas forcément de médecins à la campagne, mais en revanche, il y a des rebouteux qui peuvent parfois avoir des compétences qui sont celles des médecins qui se sont transmises comme ça de génération en génération. Donc, il y a un fond de vérité, même plus qu'un fond de vérité. Il y a un fond de vérité, oui. Parce qu'il faut d'abord se rappeler que la médecine du 1er et 19e siècle, en gros, avant la révolution pastorienne, n'est pas très efficace. Les élites cultivées savent très bien qu'elle le sera. Ils n'en doutent pas un instant. Mais concrètement, les médecins ne vivent pas dans les campagnes. Ils vont très rarement. En fait, c'est surtout des sous-médecins à la période qui nous occupent, ceux qu'on appelle les officiers de santé qui sont moins bien formés, qui vivent pas exactement dans les campagnes, mais dans les bourgs. Et pour qu'un de ces officiers de santé se déplace jusqu'à un village, il faut payer très cher. Et les paysans n'ont pas les moyens. Donc, ils recourent aux personnages qui, sur place, passent pour avoir des pouvoirs thomaturgiques qui sont souvent aussi liés à un don de préscience de l'avenir, qui sont souvent aussi liés à des compétences comme celle de la coucheuse de village, donc la sagette du roman de Georges Sand. Donc, cette superstition, c'est celle-là qu'on retrouve chez Georges Sand, à la fois dans La Petite Fadette et puis aussi dans La Maraudiable ? Oui, c'est ce monde magique qui est derrière tout ça. Mais La Petite Fadette est le seul de ces romans dans lesquels les croyances magiques jouent un rôle déterminant pour l'intrigue, soutiennent l'intrigue. Oui, sinon c'est toujours un contexte et uniquement cela. Sinon, c'est un usage un peu pittoresque qui est d'ailleurs efficace littérairement. Alors, redisons peut-être que ces romans, La Maraudiable, François Lechampy, La Petite Fadette, ce sont des romans qui font partie d'un cycle. Comment l'idée de ce cycle vient-elle à Georges Sand et quel est son projet ? Alors, c'est un cycle mais un cycle après coup. C'est-à-dire que Elle ne se rend pas compte immédiatement. Elle a envisagé d'appeler le cycle les quatre romans les veillées du chanvreur mais elle ne s'y est pas tenue et elle a simplement mis en valeur donc le personnage du chanvreur comme narrateur qui assure la bonne compréhension entre la langue des paysans du Béry et la langue que parlent que lisent les lecteurs donc elle l'a mise en scène dans ces trois romans et en définitive elle s'en sert pour donner une uniformité de ton mais elle a écrit d'autres textes sur les aspects de la culture des campagnes qui ne s'insèrent pas dans ces romans du chanvreur soit parce qu'ils étaient destinés à un autre public soit parce que c'était un essai de en particulier je pense à un extraordinaire roman très oublié qui s'appelle Jeanne c'était un essai de voir ce qu'on pouvait faire avec des personnages paysans donc ça signifie qu'elle a ce projet depuis longtemps elle a comme projet depuis le début des années 1840 de rendre justice à la paysannerie et à ceux qui sont finalement les plus méprisés pas forcément les plus malheureux mais en tout cas certainement les plus méprisés de la société française c'est à dire les paysans pauvres et c'est pour cette raison qu'elle ne souhaite pas non plus que la sorcellerie y soit trop apparente parce que ça ne serait pas rendre justice aux paysans dont on dirait regardez ils vivent comme il y a un millénaire et ils sont loin de la modernité qui arrive avec le 19ème siècle exactement ce cycle donc qui qui contient la mare au diable on peut peut-être dire qu'il se place dans un dans un contexte plus large qui est celui de ce qu'on pourrait appeler le roman rustique est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce roman rustique ce type de roman qu'est le roman rustique alors ce type de roman est en fait quelque chose c'est en fait quelque chose qui quand Georges Sand commence à écrire Jeanne puis le meunier d'Angibaud puis la mare au diable etc donc est une nouveauté c'est une nouveauté parce que on prend pour héros des paysans ces gens qui jusque là n'apparaissaient qu'au marge de la littérature regardez chez Chrétien de Troyes par exemple il y a bien un vilain mais c'est vraiment quelque chose qui est très méprisable et très effrayant et absolument pas valorisé or cette tradition aristocratique de mépris des paysans à la vie dure il y a quand même des romans qui sont des romans pastoraux il y a des des pastorales mais dans ce cas là toute il n'y a aucune prétention de rendre compte d'un réel c'est à dire l'astré par exemple c'est un univers irréel de fiction pleinement de fiction Estalène et Morin de Florian c'est un peu la même chose encore que ça se discute légèrement mais ça fait de toute façon longtemps qu'on n'en a pas écrit et vers 1840 il y a une sorte d'explosion de cette littérature s'intéressant aux paysans dans plusieurs pays d'Europe il y a d'abord Qu'est-ce qui cause cet intérêt soudain ? En fait c'est la redécouverte du peuple par ce qu'on pourrait appeler le courant romantique courant romantique dans ces deux variantes c'est à dire à la fois la variante archaïque ou plutôt nobilière sur le thème nous devons revaloriser ce qui s'est fait autrefois sous-entendu avant la révolution rendre justice aux campagnes d'avant la révolution aux paysans qui sont des gardiens fidèles des traditions du passé ou bien deuxième possibilité celle de Georges Sand et de ses amis essayer de comprendre quelles sont les possibilités démocratiques de la majorité du peuple c'est à dire à cette époque là des paysans Ah oui vous allez donc jusqu'à faire la jonction entre l'activité politique de Georges Sand et ses romans qui semblent à l'opposé de la politique et dont elle dit dans sa préface précisément que c'est pour se reposer de la politique de la révolution de 48 parce que c'est un roman qui date de 1848 qu'elle écrit ce texte là ce n'est pas faux mais ça n'est pas complètement vrai non plus en fait parce que on a tendance à croire que je parle de la petite fadette on a tendance à croire que Georges Sand est résigné à la perte de ses espoirs après juin 1848 en fait c'est beaucoup plus compliqué parce que dans les années 1848 1851 elle continue de collaborer à des journaux et à des publications démocratiques elle continue de patronner des poètes ouvriers et elle continue d'espérer dans une perspective beaucoup plus lointaine c'est à dire pas forcément dans deux ans trois ans dix ans mais elle continue de faire confiance au développement démocratique de la société les ouvriers bien entendu mais c'est pas son monde elle les connaît de plus en plus mal après juin 1848 ça c'est évident et aussi les paysans qui pourtant en apparence se sont révélés des soutiens de l'ordre établi et est-ce que vous pensez qu'elle y est arrivée est-ce que vous trouvez que ces romans de ce cycle là et de manière plus générale les romans rustiques ont changé l'image qu'on a pu avoir du rapport entre paysannerie et démocratie est-ce qu'on a changé de regard pour une part oui mais la difficulté c'est que les gens qui pouvaient vraiment comprendre ce qu'elle disait dans les romans rustiques d'abord parce que d'abord il est très rare que les gens disent ce qu'ils ont lu dans un roman et ensuite ceux qui pouvaient vraiment comprendre de quoi il était question ne tenaient pas à en faire étalage parce que s'ils étaient de milieux cultivés ils s'exposaient au risque d'être considérés comme eux-mêmes superstitieux et donc indécrottablement ruraux ou attardés ou à Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Donc, ses beaux-parents lui indiquent qu'il y a un parti éventuel dans un village situé assez loin. Il faut bien, c'est pour ça qu'il prendra une jument pour y aller. Et une jeune veuve, autant que je me souvienne, appartenant à une famille aisée et donc il y aura une dot conséquente, c'est important. Donc, il se laisse persuader d'aller voir cette famille pour voir si le mariage pourrait se faire. Mais le chemin va être assez long et assez compliqué parce qu'ils vont s'égarer. Et ça, ça rappelle un événement de la vie de Georges Sand qui, elle-même, dans des circonstances un petit peu similaires, c'était une nuit avec d'autres personnes égarées auprès d'une mare qui pourrait bien être cette mare au diable. Mais je vous laisse continuer. Oui, mais il faut voir qu'on est là dans une constante de l'imaginaire des campagnes. C'est-à-dire, un des pouvoirs prêtés aux sorciers, c'est celui de faire perdre le sens de l'orientation à certaines personnes, dans certaines circonstances, de préférence la nuit. Et, en fait, là, il y aura effectivement quelque chose qui est une expérience vécue par Georges Sand, qui a pu la traumatiser ou du moins la marquer, qu'elle n'a évidemment pas attribuée à la sorcellerie, mais dont elle sait que d'autres qu'elle l'auraient attribuée à la sorcellerie. Et donc, elle pourra en jouer. Elle connaît très bien les arrière-plans possibles. Et, en fait, donc, c'est autour de la mare au diable que se jouera le destin de Germain et de celle qui deviendra son épouse alors qu'elle ne devrait pas le devenir, puisque c'est une pauvresse du village, la petite Marie. Et alors là, est-ce que vous diriez qu'on reprend exactement les mêmes catégories que dans la petite fadette et que le recours à la sorcellerie a la même fonction que dans la petite fadette ? Non, parce que la petite Marie n'est pas sorcière. Mais, en fait, si on prend un roman très curieux et très peu connu qui a été publié par Georges Sand en 1853 ou 1854, qui s'appelle « Le diable au champ », on voit réapparaître Germain et la petite Marie. Or, Germain, en tant que bon laboureur, a des secrets. Il a des connaissances magiques très limitées, mais très utiles. Et la petite Marie a aussi ses secrets en tant que bonne ménagère. Alors, c'est le secret des vaches pour la petite Marie, puisque ce sont les femmes qui s'occupent de tout ce qui touche au lait dans les fermes. Est-ce qu'il y aura aussi, chez Georges Sand, la volonté, voyant que la modernité arrive, que peut-être toutes ces légendes vont s'effacer au fur et à mesure, la volonté de témoigner de ce monde qui est aussi le monde de son enfance, peut-être, et du coup, de faire œuvre, pour des historiens comme vous, de documentation, d'une certaine façon ? Il y a une volonté de témoigner, parce qu'elle est effectivement persuadée que ces choses-là sont en train de disparaître. Mais là, elle se trompe, parce que ces choses-là ne sont pas vraiment en train de disparaître, elles sont simplement en train de se transformer, et elle ne reconnaît plus les formes, ou elle n'est plus au centre des réseaux sociaux qui lui permettraient de comprendre que ces choses-là ne subsisteront, en se transformant, en perdant certaines dimensions. Mais, en gros, tout le monde sait que les croyances superstitieuses ont eu la vie très dure dans beaucoup de campagnes françaises, jusqu'à une période très récente. Ceci dit, sans vouloir absolument porter un jugement méprisant ou dépréciatif. Non, parce que c'était justement exactement ce que n'aurait pas souhaité Georges Sand, qu'on appelait la sorcière, d'ailleurs. Pour terminer, vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu ça. Alors ça, c'est quelque chose de très drôle que j'ai trouvé par hasard, grâce, je ne me souviens plus, c'est une collègue qui l'avait publiée dans les cahiers des amis de Georges Sand, en fait, dans un dictionnaire infernal, publié par un individu très pittoresque qui s'appelle Colin de Plancy, une gravure d'une édition de 1857 ou de 1860, qui renvoie à l'article Sosin. Donc cette gravure, peut-être, on représente très certainement Georges Sand. Oui, mais ça, c'est isolé. Ça ne veut pas dire que tout le monde la prenait pour une sorcière. Ou est-ce que quand même, cette femme habillée en homme, elle pouvait faire un petit peu peur au milieu installé ? Disons que, comme toute personne qui avait une inspiration, elle était, même dans la culture savante, un peu suspecte. C'était qu'elle ne s'était certainement pas quelqu'un d'ordinaire. Et les gens de cette époque-là parlaient à propos d'elle de génie hermaphrodite, ce qui en dit plus sur l'époque que sur Georges Sand. Merci beaucoup, Vincent Robert, pour cet éclairage sur la sorcellerie cachée dans les livres de Georges Sand, tout de suite sur France Culture, la poésie. Et c'est bien sûr avec Jacques Bonafé qui nous propose toute la semaine d'habiter poétiquement le monde. La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce quatrième et dernier épisode d'une série consacrée depuis lundi à l'œuvre et à la vie. L'une comme l'autre bien romanesque de l'écrivaine Georges Sand. Sand, une femme dont le surnom de bonne dame de Nohans, qu'elle traîne encore derrière elle, rend mal compte évidemment de la vie mouvementée, passionnée et audacieuse qu'elle a eue, une vie que Martine Reed nous a racontée. C'était dans l'émission de lundi dernier. Mardi, nous avons parlé avec Béatrice Didier des engagements de Georges Sand, engagement du côté de la République d'abord et du côté socialiste ensuite, elle qui s'était donnée comme objectif dans ses romans de changer l'image du petit peuple de France, celui des campagnes notamment. Les campagnes, nous en parlions hier justement avec Vincent Robert qui nous a expliqué pourquoi les sorcières sont si importantes dans les livres de Georges Sand et aussi comment elle était devenue une véritable anthropologue de la vie paysanne dont les observations précises forment la matière de beaucoup de ses romans. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est d'une Georges Sand en lien avec les autres dont nous allons parler. Une écrivaine qui envoyait des lettres, beaucoup de lettres, et qui en recevait tout autant. Nous le faisons avec Thierry Baudin, spécialiste des littératures autographes et en particulier de celle du 19e siècle. Il a notamment étudié, édité en folio, la correspondance ramassée de l'écrivaine Berry-Shawn, des lettres qui nous racontent au jour le jour la vie et les préoccupations de Georges Sand. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. La correspondance La correspondance vous apporte beaucoup plus que ne peut le faire une mémoire, des mémoires, des choses écrites après coup. Tandis que là, même si à un certain moment, elle travestit un peu la vérité à l'égard d'un correspondant, ça se répare, ça se corrige par une autre lettre. De sorte qu'on a véritablement, si l'on fait un peu de psychologie, n'est-ce pas, on a une vue générale, une vue totale de l'individu qui a écrit. Et ses angoisses, oui, elle a certainement des angoisses. Je crois qu'elle avait beaucoup de volonté tout de même, malgré ce qu'elle en a dit, mais elle avait aussi, n'est-ce pas, tout de même des craintes. Elle n'a jamais été l'écrivain qui était sûr de lui, même au début de sa vie, même au début de sa vie littéraire. Bonjour Thierry Baudin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez reconnu cette voix. Oui, j'étais très ému d'entendre Georges Lubin, qui a été un grand ami, et c'est à lui qu'on doit le rassemblement de cette monumentale correspondance, qu'il a publiée donc en 26 volumes, et j'ai pris donc la suite en 2004 en donnant un volume de lettres retrouvées, et je prépare, je ne sais pas, d'ici un an ou deux, encore un autre volume de nouvelles lettres retrouvées, ce qui fait qu'on peut estimer la correspondance de Georges Sand à environ 20 000 lettres, ce qui est énorme, qui court en gros de 1820 à 1876 jusqu'à la fin de sa vie, puisque la dernière lettre est quelques jours avant sa mort, et donc c'est une correspondance absolument extraordinaire d'une grande richesse. Alors effectivement, je comprends qu'on renâcle un peu à se plonger dans la lecture de ces 26 volumes, mais ils en valent souvent la peine, il y a des pages absolument admirables, donc c'est pour ça que j'avais fait une version condensée en 434 lettres, je crois, et qui donne un aperçu, et qui est une porte d'entrée à poursuivre l'exploration de cet auteur. Ça a dû être très difficile alors, de choisir parmi ces 20 000 lettres, les 400 qui devaient rester. Ça a été un cauchemar, et en fait j'étais parti des deux anthologies qui étaient déjà publiées dans Folio, c'est-à-dire Baudelaire et Flaubert, et j'avais dit qu'ils avaient écrit tant de lettres, et ils ont eu droit à 200 lettres, et Georges Sand en a écrit 4 fois plus, donc elle a droit au moins au double. Et donc c'est comme ça, mais le volume est effectivement un petit peu trop gros peut-être, mais je crois que... Voilà, mais il fallait quand même ça pour prendre l'épaisseur, pour prendre le ton, parce que pour Georges Sand, la correspondance est vraiment une conversation. Et donc selon l'interlocuteur, elle va changer de ton, elle aura donc... Ça donne une diversité, et le même jour, elle peut écrire une lettre sur le même sujet à deux correspondants, et ce sont deux lettres totalement différentes. Mais alors, justement, comment avez-vous procédé au choix et quelles sont les lettres qui vous touchent le plus ? Alors, ça n'était pas tellement un choix pour les lettres qui me touchaient le plus, c'était vraiment, c'est pour ça que j'ai donné le titre « Lettre d'une vie », c'était vraiment essayer de suivre toute la vie, et l'œuvre aussi, parce qu'elle est importante, en dehors de la correspondance, il ne faut pas oublier que Georges Sand est quand même une romancière de premier plan, je crois que les personnes qui ont parlé les jours précédents l'ont dit et redit, c'est quand même une très grande romancière, une écrivain de voyage, elle a écrit des lettres du voyageur, lettres d'un voyageur qui sont absolument admirables, un livre autobiographique, et aussi toute l'histoire de ma vie, tout cela est une œuvre à multiples facettes, dans les romans eux-mêmes, il y a une très grande diversité, mais ce que je voulais, c'est effectivement montrer la femme, l'auteur, et la vie de cette femme exceptionnelle, à travers l'histoire de son siècle, parce que c'est aussi un écho sonore de son siècle, depuis en gros les années de la restauration, où elle est jeune mariée, mais elle s'intéresse quand même à ce qui se passe, jusqu'à la guerre de 70 et la Troisième République. Alors, vous vous êtes plongé dans ces lettres, dans les manuscrits, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, ça doit être émouvant quand même, de farfouiller comme ça, dans les lettres qu'elle a touchées, et sur lesquelles elle a écrit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son écriture, de sa graphie ? Alors, l'écriture de Georges Sand a évolué, alors elle a commencé en fait, ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, son œuvre, enfin la vocation de Georges Sand comme écrivain, a commencé vraiment par la littérature. Elle s'ennuyait à Nohan au début de son mariage, ça commence en 1820, elle s'ennuie à Nohan et elle écrit de longues lettres à ses amis de pension, qui aiment bien le ton, la façon dont elle raconte des choses. Qui sont déjà un petit peu exceptionnelles. Et donc, très souvent, elle va ajouter à la lettre une espèce de petit texte qu'elle a composé, comme ça, et puis, d'un seul coup, elle va commencer à écrire des choses plus longues et c'est comme ça qu'est née, en fait, la vocation littéraire de Georges Sand. Donc, c'est vraiment né de la lettre. Alors, l'écriture de jeunesse, c'est une petite écriture penchée, assez fine, qui va s'élargir un petit peu au fil des années, toujours en gardant ce côté un peu cursif, un peu penché. Et puis, dans 1854, je crois, enfin, en tout cas, dans les années 1850, au début des années 1850, d'un seul coup, elle a une crampe à la main et elle change totalement d'écriture. C'est-à-dire que, d'un seul coup, elle se met à écrire d'une écriture ronde, assez grosse et très droite. Et c'est d'ailleurs assez pratique quand on a des lettres non datées et on peut tout de suite dire, en voyant la graphie, bon, c'est avant telle époque. Puis, bon, quand même, il y a une évolution entre la petite minuscule écriture en pâte de mouche du début et puis celle qui va être des grandes années de l'Elia, de Consuelo. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'elle voulait écrire aussi vite que sa pensée, parce qu'elle écrivait tellement, on va le voir, qu'elle avait besoin que sa graphie puisse suivre la rapidité de sa pensée ? Oui, en fait, elle ne... Je ne peux pas dire qu'elle ne pensait pas en écrivant, ce ne serait pas juste. Mais en fait, très souvent, je ne parle pas dans les lettres, mais très souvent, quand elle se met vraiment à écrire, elle a ruminé ça pendant la journée et donc, quand elle se met à son bureau pour écrire, elle a pratiquement en tête ce qu'elle a jeté sur le papier. Il y a quelque chose de très étonnant, Thierry Baudin, eu égard à la manière dont s'en considérait le travail d'écriture des lettres, c'est qu'au fond, pour elle, c'était plus difficile d'écrire des lettres que d'écrire des romans. Oui, alors ça, c'est très, très curieux, mais elle le dit, elle dit, la correspondance, c'est le travail et que l'écriture ne lui fait pas peur qu'elle ait habituée à ça, c'est sa tâche quotidienne. Alors elle avait un très grand respect pour le travail, qu'il soit manuel ou intellectuel, et donc pour elle, ça faisait partie de son devoir, elle était sur terre pour écrire. Et donc, c'est son occupation, c'est son travail, c'est son gagne-pain, et elle doit le faire, tandis que la correspondance, il faut dire que, certains jours, il arrivait 20 ou 30 lettres, ah non, elle n'aimait pas laisser traîner les choses, donc elle répondait très vite. Elle répondait à tout le monde ? Oui, quasiment, quasiment, ne serait-ce que pour y conduire, mais c'était joliment tourné, et tout. Donc en fait, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'à partir de 1852, elle tient un carnet où elle note, en principe, parce qu'on voit bien qu'il y a des oublis de temps en temps, mais en principe, elle note toutes les lettres qu'elle envoie. Donc à partir de cette époque-là, on peut effectivement dire, ben là, il nous manque une lettre à cette date-là, et justement, dans ces volumes de lettres retrouvés, il y a certaines lettres que je retrouve dont on avait la trace. On savait qu'elles existaient, mais on ne les avait pas encore vues. Alors, c'est vrai, elle dit, la correspondance, c'est le travail, parce qu'effectivement, il faut qu'elle pense là. Elle n'a pas eu le temps, si vous voulez, elle arrive à son bureau pour faire sa correspondance, elle se met à lire la lettre, et puis il faut y répondre. Alors que le roman, elle y pense en réalité tout le temps. Tandis que le roman, elle y pense tout le temps, il murit dans sa tête, et pratiquement, elle le jette, en quelque sorte, elle l'improvise sur le papier. La Maraudiable, c'est quatre jours, je crois, d'écriture. ça va souvent très vite, enfin, certains romans un peu plus importants, ça prend plus de temps. Bon, il ne faut pas dire non plus qu'elle ne travaillait pas, vraiment, parce qu'une fois qu'elle avait jeté sur le papier, elle revenait, elle relisait, elle le corrigeait, on en a parfois la trace dans certains manuscrits quand ils n'ont pas été trop esquintés par les relieurs ou manipulés ensuite. Donc, on voit qu'en fait, il y a un travail de relecture, et d'ailleurs, très souvent, quand on regarde les agendas, parce qu'on a aussi cette chance qu'à partir de 1852, où Georges Sand, où son compagnon, Manseau, tienne un agenda très précis de tout ce qu'elle fait, donc on voit que il y a l'écriture du roman, Madame écrit son roman, où c'est Georges Sand qui dit, bon, et ensuite, on voit la période de retravail qui peut durer une quinzaine de jours, mais en fait, effectivement, le gros de l'écriture, ça se passe dans un délai relativement vite. C'est pour ça qu'il y a une page merveilleuse d'Henri James qui disait que Georges Sand était la grande improvisatrice de la littérature, et il y a une page absolument magnifique de lui à ce sujet, parce qu'il dit que ça naît spontanément, et c'est vrai que ça naît spontanément. Et les lettres aussi, alors, elles sont sans brouillon, elles ne sont pas raturées, parce que c'est quand même... Oui, les lettres sont très très peu raturées. Peut-être pas d'un grand style, mais enfin... Ah si, il y a des lettres qui sont vraiment des pages d'anthologie. Non, non, vraiment, c'était soigné. Elle n'écrivait pas par-dessous la jambe comme ça. Il y a des... Elle choisit des tons différents selon les correspondants, il y a des pages qui sont vraiment des vrais paysages, il y a d'autres pages qui sont des... Je pense notamment à certaines lettres, à Michel de Bourges, qui sont des vrais poèmes d'amour extraordinaires. Non, non, il y a tous les tons. Mais une fois qu'elle était rentrée avec la personne, elle lui parlait. À Nohant, elle était un peu isolée du monde. Donc, à Nohant, elle conversait avec ses amis ou avec des gens qu'elle aimait ou qu'elle respectait, avec des auteurs qu'elle estimait. Et donc là, ça devient vraiment une conversation. Mais c'est vrai que c'est un peu... d'abord, ça lui prend sur son temps d'écriture des romans. Mais en même temps, une fois qu'elle est dedans, elle le fait consciencieusement. Cette idée de conversation, c'est vrai qu'on la retrouve quand, par exemple, elle parle même de causer. Je voudrais vous lire une citation d'une lettre à son amant, Aurélien de Cèze. « Je profite de ce que mon mari est parti pour faire une longue course avec son père pour m'enfermer avec vous, mon bon ange, et causer sans crainte d'être dérangé. » C'est vraiment comme s'il était là dans la pièce. C'est une façon de se transporter, réellement. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment pour elle une conversation. Et alors, est-ce que, par rapport au roman, on peut considérer que les lettres, c'est une manière de faire des gammes aussi ? Pas vraiment. Non, je crois que c'est vraiment assez différent. C'est très rare, d'ailleurs, que des lettres recoupent vraiment des romans. Il y a peut-être, effectivement, bon, mais c'est un cas un peu à part, le roman « Elle est lui » qui est inspiré par sa passion avec Musset. Ce roman est né de la relecture de leur correspondance. parce qu'elle avait récupéré, elle avait réussi à récupérer les lettres de Musset. Non, elle avait réussi, elle avait gardé les lettres de Musset, elle avait réussi à récupérer ses propres lettres. Et donc, à la suite de la mort de Musset, elle se met à relire tout cela. Et c'est à la suite de cette relecture qu'elle va écrire ce roman. Et dans le roman, effectivement, on a des bribes de la correspondance qui apparaissent. Mais, en fait, dans la correspondance courante, ça n'est pas vraiment, il n'y a pas de gamme. J'ai vu hier l'opéra de ce fameux Verdi ou Merdi qui fait fureur aujourd'hui. C'est le ressassement de toute la défrogue de Rossini, moins les idées. Rien, mais du bruit. On voudra en avoir votre avis. On le discutera devant vous. Il faudra y aller, bon gré, mal gré, mais vous irez sans moi, je vous jure. Je pensais tout le temps à votre pauvre maître Viardot dont la destinée est inévitablement, si elle veut vivre, de chanter désormais à perpétuité la musique de ces gredins-là. Où est Chopin ? Où est Mozart ? Où sont les prêtres du Dieu vivant ? Où êtes-vous ? Et vous écoutez la compagnie des auteurs. Nous parlons de la correspondance de Georges Sand avec Thierry Baudin qui en a réalisé une anthologie publiée en folio classique. Alors Thierry Baudin, ça c'était une lettre, vous l'avez évidemment reconnue à Delacroix, lue en l'occurrence ici par Catherine Fraud. Est-ce que vous la trouvez très sandienne, cette lettre ? Parce que c'est une lettre qu'on pourrait qualifier de naturelle, elle est très naturelle. Or, le style de Sand, comme vous le qualifiez, est un style dans ces lettres naturelle. Oui, c'est effectivement très naturel, ses réactions, elle réagit, là, effectivement, elle n'a pas aimé Verdi, pour elle, la musique, c'est avant tout quelque chose de sentiment, d'ailleurs, pour elle, le sentiment dans l'art, c'est quelque chose de capital. Dans ses romans, c'est pour ça qu'il y a eu une grande dispute très affectueuse avec Flaubert. qu'on en parlera. Là, elle a, effectivement, avec Delacroix aussi, une relation privilégiée. Il y a eu, d'ailleurs, il y a quelques années, une très, très belle édition de la correspondance croisée de Georges Sand avec Delacroix, qui est très, très attachante. Et j'en profite pour signaler qu'il y a un magnifique portrait de Georges Sand par Delacroix, juste après la rupture avec Musset, on s'est coupé les cheveux, qui vient de passer en vente et qui a pu être acquis par le musée Delacroix, qui va consacrer à ce portrait un accrochage spécial à partir du mois de septembre. Donc, à partir du mois de septembre, précipitez-vous au musée Delacroix qui peuvent apparaître ici et là. Et la correspondance avec Delacroix est merveilleuse aussi parce que là, c'était vraiment deux camarades d'art, même si de temps en temps, on sent dans le journal que de temps en temps, Georges Sand dégassait un peu Delacroix, mais il s'aimait vraiment beaucoup. Donc, c'était aussi une chroniqueuse de l'actualité, culturelle ici, en l'occurrence. Oui, alors, chroniqueuse dans la mesure où elle était à Paris parce qu'elle a quand même passé énormément de temps à Nohant, ce qui fait que, justement, alors, on a des réactions, alors, des réactions à l'actualité politique, bien évidemment. Ça, elle le suivait très attentivement. Elle y a même participé au début de la Révolution de 48, mais également, l'actualité littéraire, mais dès qu'elle est à Paris, elle court au théâtre, elle court à l'opéra. Bon, sa grande amie, c'est la chanteuse Pauline Viardot, la sœur de la Malibran, et pour elle, le dieu en musique, c'est Mozart. C'est pour ça qu'elle a des réticences à l'égard de Verdi. Mais la correspondance avec Pauline Viardot est aussi une très, très belle correspondance et j'espère, dans deux, trois ans, mais c'est un énorme travail, pouvoir publier la totalité de l'échange entre Georges Sand et Pauline Viardot parce que les lettres de Pauline sont très belles, elles aussi. Et là, il y a vraiment une très, très belle correspondance qui, à mon avis, est presque aussi intéressante que Georges Sand de Flaubert. Mais alors, quand on lit l'ensemble de la correspondance comme vous l'avez fait, pas seulement le digest qui est déjà très important et que vous nous proposez, ce qui ressort, c'est quoi ? C'est la vie quotidienne ? C'est justement la chronique de l'actualité ? C'est avant tout la vie d'une femme. C'est une chronique, c'est plein de renseignements sur la vie quotidienne à Nohans, sur la vie à Paris, sur le voyage. Qu'est-ce qu'on peut y apprendre ? Qu'est-ce que vous, vous y avez appris parce que finalement, ces lettres-là, et c'était aussi l'objet de la première archive qu'on a entendue, celle de votre maître, c'est de comprendre réellement qui elle était. Oui, par ce... Et qu'est-ce que vous, vous avez compris au fur et à mesure des années ? Qu'est-ce que ça a changé de votre vision, justement, en lisant sa vie quotidienne ? Ça m'a surtout amené à l'admirer de plus en plus. Et je crois que c'était une femme vraiment exceptionnelle. Un écrivain, d'abord, de premier plan, qui, un jour ou l'autre, on va remettre à sa juste place. Et surtout, la vie d'une femme extraordinaire et une leçon de vie sensationnelle tout au long de sa vie, malgré les... Au moment des pires épreuves, parce qu'elle en a eu, elle a eu des chagrins terribles, que ce soit des chagrins, des peines terribles d'amour, des chagrins quand ses petits-enfants meurent, la rupture avec sa fille a été un véritable drame. Bon, il y a eu une quantité de choses. La désillusion de 1848 a été pour elle un déchirement total. Et son plus grand bonheur ? Son plus grand bonheur, alors c'est un bonheur, je dirais, alors il y a eu les grandes passions, la passion avec Musset, avec de temps en temps des moments d'exaltation extraordinaire, mais je crois que son plus grand bonheur, c'est les 10 ans de vie commune avec Mansot où là vraiment, elle a trouvé une façon de vivre, un compagnon qui la comprenait entièrement, qui était avec elle, qui partageait tout avec elle. D'ailleurs, elle ne s'est pas vraiment brouillée, mais elle a quitté Noéan, volontairement, parce que son compagnon y était méprisé et détesté. Et il y a une lettre admirable, enfin ce n'est pas une lettre d'ailleurs, c'est dans l'agenda où elle dit oui mon vieux compagnon, viens, nous quittons, partons ensemble, j'abandonne tout, je pars avec toi. Et là vraiment, elle a vécu 10 ans merveilleux. Alors après, il y a eu évidemment le drame de la mort de Mansot qui a été malade, qu'elle a veillé, mais elle est restée très très fidèle à ça. Et pour elle, les morts n'étaient jamais morts. Mais les lettres qu'elle envoyait à Mansot n'étaient peut-être pas aussi scandaleuses que celles qu'elle envoyait à Musset. Je suis très émue de vous dire que j'ai bien compris l'autre soir que vous aviez toujours une envie folle de me faire danser. Je garde le souvenir de votre baiser et je voudrais bien que ce soit là une preuve que je puisse être aimée par vous. Je suis prête à vous montrer mon affection toute désintéressée et sans calcul. Et si vous voulez me voir aussi, vous dévoiler sans artifice mon âme, toute nue, venez me faire une visite. Nous causerons en amis, franchement. Je vous prouverai que je suis la femme sincère capable de vous offrir l'affection la plus profonde comme la plus étroite amitié en amour la meilleure preuve que vous puissiez rêver puisque votre âme est libre. Pensez que la solitude où j'habite est bien longue, bien dure et souvent difficile. Ainsi, en y songeant, j'ai l'âme grosse. Accourez donc vite et venez me la faire oublier par l'amour où je veux me mettre. Cette même lettre, lue une ligne sur deux, donne ceci. Je suis très ému de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser et je voudrais bien que ce soit par vous. Je suis prête à vous montrer mon cul et si vous voulez me voir aussi toute nue, venez me faire une visite. Je vous prouverai que je suis la femme la plus profonde comme la plus étroite que vous puissiez rêver puisque votre bite est bien longue, bien dure et souvent grosse. Accourez donc vite et venez me la mettre. Alors, j'étais très étonné, Thierry Baudin, en vous lisant car vous dites qu'il n'y a pas d'écrit érotique dans la correspondance de Georges Sand. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lettre ? Oui, c'est un faux manifeste. Je regrette beaucoup qu'on l'ait lu ici parce qu'il court sur Internet et tout le monde apporte des nés. Mais c'est un faux grossier et jamais... Donc, il n'y a pas eu de lettre qu'on pouvait lire une ligne sur deux ? Non, non, jamais. D'abord, Georges Sand était quelqu'un de très pudique contrairement à ce que peuvent croire certaines personnes même s'il a eu un certain nombre d'amants. Mais, comme le disait Balzac, son mâle était rare et donc, avant qu'elle trouve les gens à sa convenance, elle a effectivement papillonné mais jamais elle n'aurait écrit quelque chose comme ça. Elle était très prude finalement. Elle détestait pas la grosse plaisanterie notamment avec Flaubert. Il y a des lettres désopilantes où elle fait des... Elle invente un faux personnage qui écrit des choses presque obscènes mais jamais vraiment pornographiques. Elle peut tout de même parler de la difficulté qu'elle ressent à la chasteté forcée que lui impose l'absence de Michel Debourge. Ça, elle le dit. Elle le dit très nettement mais bon, elle ne va pas employer des mots comme ça. La liberté de rompre et de reformer l'union conjugale, ça oui, mais ce qu'elle proclame c'est l'amour vrai, la fidélité, le mariage et la maternité. Ah oui, ça c'est très important. Oui, ça peut déranger effectivement pas mal les féministes mais je sens des thès. D'abord, elle croyait beaucoup au mariage, il y a beaucoup de lettres à des jeunes hommes qu'elle encourage au mariage à qui elle fait des recommandations et elle était bien placée pour savoir que le mariage peut être une catastrophe et donc elle souhaite ardemment que le mariage se passe bien. Elle avait un amour énorme pour sa belle-fille et puis effectivement pour elle une femme n'est réellement femme que quand elle est mère. Et quelle était justement la teneur des lettres qu'elle échangeait avec sa mère à elle au début de l'anthologie il y a cette très longue et très belle lettre qu'elle lui envoie depuis les Pyrénées. Est-ce que ça vous semble alors vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu d'ailleurs et puis nous dire ensuite ce que vous en pensez. Alors les rapports avec sa mère ont été relativement difficiles parce qu'elle a été en fait élevée par sa grand-mère et quand finalement elle a été s'est rapprochée de sa mère la grand-mère détestait sa belle-fille trouvait que c'était une mésalliance totale bon mais elle a eu le malheur de perdre très jeune son père Maurice en un accident de cheval et donc ensuite elle a été élevée par sa grand-mère puis mise au couvent et donc les rapports avec sa mère ont toujours été un peu un peu difficiles et il semble on le verra dans une des lettres que je vais publier dans les nouvelles lettres retrouvées que vraisemblablement le mariage a été arrangé financièrement par sa mère c'est à dire que sa mère a probablement vendu Georges Sand au pauvre Casimir donc elle l'a vendu deux fois alors elle l'a vendu une fois à la grand-mère et puis une fois non elle l'a pas vendu c'est la grand-mère qui l'a qui l'a qui a retiré aurore des mains des mains de sa mère alors les rapports avec sa mère sont affectueux il y a des lettres où elle vraiment elle s'entend très bien avec elle mais il y a toujours quelque chose d'un petit peu délicat et on retrouvera un peu la même chose mais de façon beaucoup plus dramatique avec sa fille alors elle a couvé complètement son fils Maurice qu'elle adorait qui à mon avis elle a beaucoup trop gâté mais par contre les rapports avec sa fille Solange ont été très difficiles bon il faut dire que Solange n'avait pas un bon caractère elle était peut-être un petit peu faucheton et fourbe et donc elle a contribué aussi énormément à la brouille avec Chopin elle a mis de l'huile sur le feu elle a fait un mariage malheureux mais dont Georges Sand est quand même en partie un peu responsable et qui a très très mal tourné et ça ça s'est très très mal passé mais avec son fils Maurice on a l'impression qui s'entend effectivement très très bien elle lui écrit par exemple lors d'un voyage en bateau entre Gênes et Marseille elle lui raconte pas moyen de dormir on était retourné dans son lit comme une omelette la mer entrée par les fenêtres les cages à poules se jetaient sur les poissons etc etc et moi donc Georges Sand j'ai mangé pendant tout ce temps d'une manière scandaleuse donc il y a un rapport de complicité quand même il y a effectivement une grande complicité il faut dire que cette correspondance avec Maurice va évoluer au fil du temps il y a d'abord les lettres quand il est à l'école en pension c'est des lettres de conseil et autres mais il y a vraiment une réelle complicité entre deux et jusqu'à la fin c'est à dire que dès qu'il se quitte elle va lui donner des nouvelles régulièrement alors on va continuer de parler avec vous de la correspondance de Georges Sand Thierry Baudin mais tout de suite voici comme chaque jour en compagnie des revues en compagnie des revues avec aujourd'hui André Chabin d'Entrevue la revue des revues bonjour André bonjour Mathieu bonjour à tous et vous nous parlez pour commencer du dernier numéro d'une revue qui s'appelle Hippocampe Hippocampe essai de revue totale chaque numéro de la revue pensé amoureusement par Goulême Pertuis déploie un véritable banquet avec des mets aussi goûteux que divers son numéro 13 ne déroge pas à la règle des essais Muriel Pic sur Michaud observant Michaud sous mescaline ou encore Philippe Baudoin sur Bachelard dans l'univers des voix un cahier de création des poèmes de Lès Muray Antoine Mouton Laura Vasquez un récit de Francesc Cérès encadre un ensemble consacré à l'écrivain argentin Alan Pulse je prononce Alan Pulse je ne sais pas puisqu'il est argentin dont l'oeuvre est traduite en français c'est Christian Bourgois dossier dirigé par André Gabestou à la française dossier contre Dancier voici sous la conduite de David Collin celui dédié à l'épatante et suisse revue Furore dirigé entre 1980 et 2000 par Daniel Willem avec ses 30 numéros où la modernité s'écrivait sous les noms de Derrida Einner Muller Jean-Luc Nancy Novarina Mathieu Bénézet qui nous manque si fort depuis 3 ans déjà ou Starobinsky bien sûr Starobinsky auteur des 3 Fureurs et Hippocamme déjà profuse des plis d'autres rubriques celle-ci entre autres en forme d'enquête quel classement pour votre bibliothèque je vous laisse aller voir qui répond il faut encore pour donner une idée de sa richesse insister sur sa splendeur iconographique un des portfolios présentés est constitué d'oeuvres de Nathalie Osef d'étranges tableaux photographiques dans lesquels les visages sont comme effacés troués d'absence présence fantomatique des êtres et donc le visage est au coeur aussi d'une autre revue dont vous voulez nous parler visage c'est le thème en effet que s'est choisi pour son troisième numéro après écrire petit où il n'y avait pas Georges Sand puis trahir la moitié du fourbi assurément l'une des jeunes revues les plus abouties animée par Frédéric Folioff elle est composée par une équipe particulièrement talentueuse qui offre des textes magnifiques visage est écrit au singulier sur la couverture mais se décline dans des états pluriels visage aimé aux paupières baissées celui d'Antinous c'est Adrien c'est Marguerite Ursenard en mémorialiste visage du père mort visage aboli du condamné à mort Maurice Pylorge pardon sous le dernier regard de Jean Genet celui incertain de Pancho Villa dans ses ultimes photos l'hypothétique visage du martien aussi celui énigmatique dans les visages du Fayoun d'autres scrutés par Frank Smith Sylvain Patieu Hugues Leroy Zoé Balthus Anthony Poiraudot il faudrait tous les nommer mais pour faire l'éloge de cette revue j'ai envie de laisser la parole à un autre un libraire Hugues Robert de la librairie Charib à Paris dans le 12ème voilà ce qu'il dit ce troisième numéro de la moitié du fourbi confirme donc avec éclat la capacité de la revue à fournir tous les six mois une impressionnante collection de textes superbement écrits jouant eux-mêmes avec les reflets intimes de la poésie et de la littérature avec la curiosité et l'éclectisme avec la beauté et l'humour sans ironie on ne saurait mieux dire tiens on peut faire un rêve que tous les libraires comme celui-ci déclarent leur flamme à une revue c'est une supplique que vous faites donc aux libraires petite supplique aux libraires oui qu'ils permettent à leurs visiteurs de rencontrer enfin ces deux revues les voir assurément c'est les adopter et pour que la parure soit plus séduisante encore un dernier conseil sur la table de présentation les entourés du dernier numéro de Mirabilia gorgé de talent et d'art numéro 9 consacré à l'Allemagne et du dernier numéro le 8ème des très discrètes chroniques du Sahela qui proposent un périple dans les littératures européennes pour l'essentiel du côté de celle où il y a beaucoup à découvrir Slovénie Lettonie Lituanie Pays de Galles ce petit coin de table miroitant et riche d'échapper serait de la gueule non ? En tout cas le message est passé merci beaucoup André Chabin puis je revois nos auditeurs sur votre publication toutes les informations sont disponibles sur entrevues au pluriel point org pour les Gilles Dernière étape de notre série consacrée à Georges Sand dans la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes plongés aujourd'hui dans sa correspondance grâce à Thierry Baudin qui en a fait une sélection pour le livre Lettres de ma vie paru chez Folio Gallimard. Lettres d'une vie, pardonnez-moi Thierry Baudin. Et parmi les correspondants de Sand, on trouve le grand Victor Hugo. J'ai perdu en un an trois êtres chers qui remplissaient ma vie d'espérance et de force. L'espérance, c'était un petit enfant qui me représentait l'avenir. La force, c'était deux amitiés, sœurs l'une de l'autre, qui en se dévouant à moi, ravivaient en moi la croyance au dévouement utile. Il me reste beaucoup pourtant, des enfants adorés, des amis parfaits. Mais quand la mort vient frapper autour de nous ce qui devait si naturellement et si légitimement nous survivre, on se sent pris des fois, et comme dénué de tout bonheur, parce qu'on tremble pour ce qui est resté debout, parce que le néant de la vie vous apparaît terrible, parce qu'on en vient à se dire, pourquoi aimer s'il faut se quitter tout à l'heure ? Le néant de Georges Sand à Victor Hugo. Thierry Baudin, je vois que vous farfouillez dans votre ouvrage. Pour quelles raisons ? Effectivement, la correspondance avec Hugo est relativement courte, ce n'est pas une grosse correspondance, mais il y a de très très belles lettres là-dedans, et justement la correspondance croisée a été publiée il y a quelques années par Daniel Bayawi. C'est un petit volume, mais qui est très attachant. Alors évidemment, c'est tout petit, à côté de l'énorme échange, et magistral échange avec Flaubert, où les deux auteurs sont vraiment à la même hauteur. On va en parler, puis on en écoutera une aussi, mais sur quand même cette relation avec Victor Hugo, qui est intéressante, parce que précisément, ils ne se sont pas rencontrés, c'est une relation qui est uniquement épistolaire. Oui, ils ont dû se croiser à Paris avant l'exil de Hugo, et puis se revoir peut-être, se croiser également après 70, bien qu'elle soit peu venue à Paris. Mais effectivement, il y a la grande période d'exil, où Georges Sand, elle-même, est en quelque sorte, pour une grande partie de son temps, en exil à Nohant, exil volontaire. De même, dans son œuvre, elle a choisi une certaine forme d'exil, c'est-à-dire qu'autant, avant la révolution de 48, elle avait écrit des romans relativement engagés, comme par exemple Horace, ou Le Meunier d'Angibaut, ou Le Compagnon du Tour de France, qui étaient vraiment des romans avec une forte teneur politique, autant, à l'avènement du Second Empire, elle décide de changer totalement, de se replonger dans un monde plus psychologique, plus différent, où la politique, les problèmes sociaux n'interviennent pas, ou interviennent peu, sauf un roman très politique sur l'Italie, qui s'appelle La Daniela, qui est un roman terrible, qui d'ailleurs a eu des problèmes avec la censure. Mais c'est vrai que là... Pour vous, il y a un exil, en même temps que celui de Victor Hugo, un exil de Georges Sand, qui les rapprocherait, selon vous ? Je ne pense pas que ça les rapproche, mais effectivement, elle va garder un contact avec Victor Hugo, qui représente effectivement une sorte de liberté en dehors de la France, et donc des lettres assez intenses, pas très longues, mais toujours pleines d'âmes et de sympathies. Ce qui n'était pas gagné au départ, si l'on peut dire, puisque Hugo disait de Georges Sand, non, Mme Sand, dont j'admire le grand talent, ne sait pas écrire. Et Sand, après la lecture de Ruy Blas, se demandait si Hugo n'était pas fini. Oui, et même, je me demande si ce n'est pas à certains moments des misérables, où elle a dans l'agenda des paroles pas très enthousiastes. Mais quand même, elle révère la figure de Victor Hugo, et donc il y a cet échange, et puis surtout, ils vivent d'eux l'expérience de la perte, Hugo, la perte d'un enfant, elle, la perte de petits-enfants, qui vont la marquer profondément, parce qu'elle a su cultiver très très fort l'art d'être grand-mère. Parce que c'est sur l'émotion que tiennent les lettres de Georges Sand. Oui, oui, c'est sur l'émotion. Mais là, ça a un côté peut-être un petit peu plus institutionnel, disons, avec Hugo. Ce n'est pas la camaraderie, c'est effectivement deux grandes éminences littéraires du siècle qui se saluent affectueusement, mais on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un flux continuel entre eux. Alors, vous évoquiez Flaubert, c'est peut-être le moment d'entendre justement une lettre à Flaubert de la part de Georges Sand. Quand je vois le mal que mon vieux se donne pour faire un roman, ça me décourage de ma facilité, et je me dis que je fais de la littérature savatée. Et toi, mon bénédictin, tu es tout seul dans ta ravissante chartreuse, travaillant et ne sortant jamais. Vous êtes un être à part, très mystérieux, doux comme un mouton avec tout ça. J'ai eu de grandes envies de vous questionner, mais un trop grand respect de vous m'en a empêché. Vous m'étonnez toujours avec votre travail pénible. Est-ce une coquetterie ? Ça paraît si peu. Quant au style, j'en fais meilleur marché que vous. Le vent joue de ma vieille harpe comme il lui plaît d'en jouer. Il a ses hauts et ses basses et grosses notes, et ses défaillances. Au fond, somme est égale pourvu que l'émotion vienne. Alors ça, c'est l'admirable dialogue entre deux immenses écrivains, l'un beaucoup plus jeune que l'autre, Flaubert, qui est presque en âge d'être son fils. Oui, 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 oui. Elle avait vraiment... Mais ce bonhomme, ce gros bonhomme bourru, en fait, ils étaient très différents l'un de l'autre, aussi bien dans leur croyance que dans leur aspect et dans leur façon de vivre. Mais il y a vraiment eu quelque chose, une grande émotion. Georges Sand a beaucoup admiré Flaubert. Elle a imposé pratiquement l'éducation sentimentale à l'éditeur Michel Lévy. Elle a soutenu Flaubert. Et vraiment, il y a eu un échange extraordinaire et des longues lettres, des lettres merveilleuses d'un côté comme de l'autre. Et très nombreuses, 422. Très nombreuses, oui. C'est un gros volume qui a été publié chez Flammarion par un monsieur qui s'appelait Edward, qui était formidable, qui s'appelait Jacobs, pardon, et qui a rassemblé cette correspondance. Et là, vraiment, on est à un niveau merveilleux d'échange, de hauteur de vue, même s'ils ne sont pas d'accord, et même si parfois il y a des lettres furieuses d'Angélade, mais ils s'aimaient vraiment, ils se comprenaient vraiment. Ils se traitaient en troubadour, ils se qualifiaient de troubadour. Et Flaubert, qui n'était pas un grand émotif, a écrit à la mort de Georges Sand, « Il fallait la connaître comme je l'ai connue, pour savoir tout ce qu'il y avait de féminin dans ce grand homme, l'immensité de tendresse qui se trouvait dans ce génie. Elle restera une des illustrations de la France et une gloire unique. » C'est un dialogue qui dure dix ans, mais qui est très abondant, aussi bien en nombre qu'en longueur de lettres et en qualité. Et de quoi parle-t-il ? Est-ce qu'il ne parle que de littérature ? Est-ce qu'il parle de leur vie ? Non, il parle de leur vie. Georges Sand reproche à Flaubert de s'enfermer. Elle lui reproche cette façon qu'il a de fignoler, de pousser jusqu'au bout. Et elle a peur que, justement, ça devienne quelque chose d'impersonnel. Elle voudrait qu'il produise davantage... C'est un peu d'émotion, justement. Oui. Parce que pour elle, il est un peu trop intellectuel, dans sa littérature comme dans la vie, peut-être. Voilà, c'est cela. Et elle voudrait vraiment qu'il s'ouvre sur le monde. Et qu'il devienne davantage sandien ? Non, 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 non. Elle ne cherchait pas à le convertir. Mais ils se sont vraiment bien entendus. Il y a des soirées à Nohans. Alors Georges Sand est allé faire deux séjours, je crois, à Croissé. Et Flaubert est venu de temps en temps aussi à Nohans. Et c'était des fêtes extraordinaires. Il s'amusait, il se déguisait. Flaubert se déguisait. Il jouait avec les enfants, les petites filles. Il adorait. Et c'était vraiment une grande complicité. C'était deux complices. Deux complices. Alors, comme avec Hugo, pourtant, ça partait plutôt mal, puisque Flaubert a méprisé très longtemps les écrits de Georges Sand. Il a cette phrase étonnante. « Dans Georges Sand, on sent les fleurs blanches, cela suinte. Et l'idée coule entre les mots comme entre des cuisses sans muscles. » Oui. Mais bon, je crois qu'il y a eu des propos, parfois un petit peu durs, de Flaubert, qui ne goûtaient pas forcément tous les romans de Georges Sand. Il y en a qui sont un peu moins réussis que d'autres. Ça, c'est certain. Mais à partir d'une certaine époque, je crois que même si un roman de Georges Sand ne le plaisait pas énormément, l'important, c'était ce que Georges Sand représentait, cette création permanente, cette facilité d'écriture qu'il admirait, parce qu'il en était incapable. Et finalement, il la révérait comme un grand génie. Mais à la fin, c'est quand même lui qui incarne peut-être davantage la modernité. Oui, c'est certain que le roman de Flaubert va avoir une plus grande postérité que certains romans de Georges Sand. Ça, c'est certain. Et puis, il va inventer une nouvelle voie pour le roman, alors que Georges Sand ne va pas vraiment innover de ce côté-là. Mais ça reste quand même une œuvre extrêmement riche, avec tellement de facettes qu'on a du mal, même des gens qui connaissent bien et qui la lisent beaucoup, ont du mal à la cerner complètement. Et là-dedans, dans cette centaine de livres, il y a quand même des chefs-d'œuvre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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